Hey ! Salut le dessineux, j'espère que tout va bien pour vous ! Aujourd'hui j'accueille Jean-Baptiste Mange. Comment ça va Jean-Baptiste ? Bah ça va, c'est chaudement, mais sous les lampes. Ouais on est un peu sous les lampes là, il fait un petit peu chaud et puis dehors en plus ça tape. Donc aujourd'hui j'accueille Jean-Baptiste pour ne pas corriger vos dessins parce qu'il y en a trop, mais en tout cas pour donner des appréciations sur les différents dessins qu'on a eu pour le concours. Et voilà, on va commencer tout de suite par des dessins en noir et blanc de Jean-Baptiste. Premier dessin en noir et blanc. Donc c'est un dessin de Sophie C. qui nous a envoyé son dessin, donc apparemment c'est un escargot volant et qui s'apprête à... Ouais avec un siège, je sais pas si c'est un siège ou un parachute, et qui s'apprête peut-être à faire son premier saut je pense. Donc l'idée est sympathique. Ouais l'idée est vraiment rigolote. Il a même mis son petit casque pour pas entendre trop... Ouais, pour pas être paradité je pense, peut-être par ce qu'on va dire. J'aime bien quand même l'effort qu'elle a fait dans les ombres, je pense que Sophie elle doit pas être très à l'aise avec ça, elle nous a quand même fait des petites ombres d'occlusion, des petites ombres portées là sur le champignon. Donc ça c'est, je pense que c'est techniquement, je pense que c'est l'effort qu'elle a fait pour le comprendre. Ouais, ouais, ok. C'est vrai qu'il y a un travail du modelé, c'est après, ben là ça... On est plus dans l'histoire, ce qu'elle a voulu raconter, on manque peut-être un peu de focus sur une histoire. On sait qu'il va s'envoler, on sait qu'il a son parachute, mais... Ce serait plus un concept en fait. Ouais, c'est peut-être plus vraiment un concept. On parle d'un escargot et puis à partir de cet escargot on en fait un personnage. C'est ça. Et on va raconter une histoire autour de ça. Donc... Voilà Sophie. Donc voilà Sophie, je pense que c'est... En tout cas, il faut continuer. Bravo Sophie. Et avant de travailler toutes tes ombres, peut-être travailler sa ligne. Ouais, je dirais peut-être travailler un petit peu plus le design du champignon, parce qu'il est un petit peu trop droit, un petit peu trop vertical, horizontal. Donc sors un petit peu des sentiers battus et peut-être essayer d'incliner un peu plus certains éléments. Ouais, peut-être se servir un peu de photos pour t'aider, en tout cas pour vraiment bien comprendre les formes. Pareil pour l'escargot, bien comprendre les formes de l'escargot. Au niveau de la perspective, je te dirais que la perspective du siège et des ailes a l'air un petit peu bizarre. Alors peut-être que tu les as fait un petit peu plus, un peu trop de face, peut-être que c'était voulu, peut-être pas. Donc bon, après voilà. Et sinon au niveau de l'escargot, je le trouve mignon, il est une bonne tronche. Ouais, ouais. Tu aurais pu, je pense, aller voir justement sur les photos des escargots, voir comment la tête vient vraiment se poser. Ça t'aurait peut-être aidé en tout cas dans ton dessin. Absolument. Voilà. Dessin suivant ? Ouais, dessin suivant. Donc on va voir si ça marche. Ouais, c'est en haut je crois. Ouais, ça marche. Donc c'est un dessin de Tatiana qui a représenté un elfe. Ça fait style un peu Seigneur des Anneaux là finalement. Ouais, ouais. On est plus dans le Seigneur des Anneaux d'ailleurs que plus dans mon univers à moi. Mais... C'est un elfe qui part en guerre. Ouais, ouais. Un elfe, je pense, qui forgeront sans doute. Donc là, c'est... L'idée est sympa. C'est plutôt rigolo. On a commencé à travailler les valeurs, peut-être avant de travailler le trait. Moi, j'aurais préféré qu'elle travaille plus son trait et moins ses valeurs. Parce que je pense que le trait est vraiment important à travailler. Ouais, je suis d'accord avec ça. Bon, il y a des bons éléments. C'est pas mal composé. Elle n'est pas en plein centre de l'image. Le morceau important est vraiment presque au centre de l'image. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Elle, par contre, est composée de la façon à être vraiment dans un des tiers. Donc c'est bien. Un tiers de la feuille. Non, c'est vraiment au niveau de la ligne. Je pense qu'il faut vraiment qu'elle travaille son anatomie, qu'elle travaille plus la gesture, en fait. Je pense que ce serait pas mal d'aller dans cette direction-là. Puis aussi, au niveau de la perspective, je trouve que c'est une perspective encore un petit peu plate comme ça. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de perspective. Elle a une perspective pour l'enclume, mais dans le fond, son horizon, là où il est placé, normalement, devrait être à peu près ici. Dans ce cas-là, tout ce qui est au-dessus devrait quand même commencer à prendre une perspective, ce qui ne le prend plus. Donc là, en fait, ce qui me choque le plus, moi, ici, on est vraiment au niveau de la perspective, c'est comparer les pieds qui ont l'air de profil avec les autres éléments. En fait, là, on est vraiment dans une perspective où on serait très incliné. En plongée, oui. Donc un peu en plongée, mais pas tout à fait en plongée. Je pense qu'en fait, là, notre horizon se trouve, si on prend les fuites, on se trouve à peu près là. Donc là, c'est sûr que les pieds devraient, dans ce cas-là, être vraiment dans la perspective. Là, on a un personnage de face avec un horizon qui serait normalement vraiment très bas. Oui, tout à fait. L'horizon est bien plus lourd, en fait. Donc travailler aussi sa perspective. Mais je pense que, même avant de travailler ces éléments-là, le vrai travail est dans travailler vraiment le corps, travailler l'anatomie. Ce que je préfère dans ce dessin, en fait, c'est le petit détail, là, l'espèce de petite pièce métallique cassée. Pièce métallique cassée, oui. Comme si c'était un débutant, tu sais, qui s'était loupé. Il faut retaper dessus, oui. C'est clair. Ou alors, c'est peut-être toutes les... Je ne sais pas, tous les morceaux qui traînent de l'autre côté. Il y a quand même de trop d'étail. Non, on ne sait pas trop ce que c'est par quoi. Un arbalète, on a. Ah, ok. J'ai pris ça pour un guidon de vélo. Ça en est plus. Mais ça en est plus. On peut faire tout ce qu'on veut. Bon, on va peut-être passer au suivant. Bravo, Tatiana, en tout cas. Ouais. Alors, là, c'est un L. C'est un Mathieu qui a 14 ans. Donc, félicitations Mathieu. À 14 ans, je ne dessinais pas comme ça. Je peux t'assurer. Moi, je ne me rappelle plus. Toi, si. Sans doute. Mais c'est vrai que je n'en ai pas beaucoup de souvenirs. Ouais, 14 ans, ça fait un peu loin maintenant. C'est... Je ne sais même pas ce que je regardais à la télé à cette époque-là. Donc, je dessinais très peu parce qu'on n'avait pas le droit de dessiner dans le salon. Donc, je dessinais dans ma chambre. Mais je n'avais pas la table dans la chambre. Il fallait monter chez les grands-parents. Et puis, eux, ils avaient plus tendance à te faire réciter des poésies qu'à dessiner. Ah, oui. Donc, je ne me rappelle pas trop. Je sais ce que je faisais à l'école. Je devais dessiner ce genre de choses dans mes marges de cahiers. C'est peut-être les poésies qui t'ont inspiré. Je pense pas. Je suis sorti de Palais-loir et de son orange. Je pense que je n'ai pas retenu grand-chose avant ce temps. Donc, Mathieu. Bah écoute, le design de ton elfe me paraît bien. Alors, je ne sais pas si c'est une elfe ou une fée, juste à vous. Je vois qu'elle a des oreilles d'elfes. Ouais. J'aurais dit qu'on pourrait partir sur un petit personnage un peu elfique en bas. Que ce soit elfe ou fée, c'est pas très grave. C'est vrai qu'elle a des petites ailes. Alors, c'est sûrement une chaffresse puisqu'elle a ça. Donc là, on raconte vraiment quelque chose. On parle des insectes. Par contre, on ne sait pas si elle les chasse ou s'ils les protègent. Ça, c'est pas super clair. Ou si elle s'aide des insectes pour chasser les fées. Puisqu'on voit qu'elle a des ailes à la ceinture. Est-ce que ce ne serait pas une chasseuse d'insectes ? Parce que là, ça ressemble plus à des... Enfin, je ne pourrais pas te dire en fait. Je ne sais pas. En tout cas, ça attise l'attention. Je veux dire, on se pose des questions quand même. Ouais, ouais. On est clairement... Clairement, il a son histoire. Alors après, la façon de le raconter, on aurait peut-être voulu que ça soit un tout petit peu plus clair. Donc peut-être en ajoutant des détails. Si elle chasse des petites fées, qu'on ait quelque chose qui montre qu'elle les a chassées. Là, pour l'instant, on n'a que les insectes. On a plus l'impression qu'elle est en promenade ou qu'elle les balade. Ouais. Alors c'est peut-être juste une promenade en fait. Mais regarde quand même sa tête. Elle a fait quand même un peu peur. Ouais. Je veux dire, elle a l'air méchante quand même. Enfin, elle a des petits yeux. Ouais, je ne suis pas sûr qu'elle ait vraiment l'air méchante. C'est peut-être pas contrôlé par contre. C'est possible, ouais. C'est peut-être moins contrôlé. Parce qu'à la fois, elle pourrait sourire aussi. Mais regarde quand même le petit personnage qui est à côté. Je veux dire, il a l'air un peu furtif et malin. Ouais, mais ça, c'est des fées et des elfes. Après tout, il a l'air un peu furtif. Il peut être un peu furtif. On a dans les petits personnages de Miyazaki avec des gros yeux et des grandes têtes. Qui sont vraiment jolis. Donc, je ne sais pas. On peut hésiter. En tout cas, il y a une petite histoire. Il y a quelque chose. Même, je dirais, même punition un petit peu. Il faut vraiment qu'il travaille son dessin. Qu'il n'hésite pas à copier à la limite certaines choses. Qu'il aille copier dans des lignes. Ce qui lui plaît, en général. Vaut mieux copier ce qui plaît que ce qui ne plaît pas. Parce qu'on est meilleur dans ce cas-là au travail. Et puis là, il va commencer à comprendre vraiment comment le corps fonctionne bien. Le petit personnage fonctionne très bien dans ses proportions. Il est vraiment pas mal. Ça marche bien. On sent qu'on pourrait le voir s'animer ou bouger sans problème. Elle, déjà plus difficilement. Si tu regardes au niveau des jambes, au niveau du dessin, on a plus de problèmes. Un peu moins souple aussi. On a moins souple dans le dessin. Donc, je te dirais ça, en fait. Absolument. Bravo Mathieu. Bon dessin, bon travail. Mais il faut continuer. Yes. Donc, ça, c'est un dessin de Guillaume M. Donc, tout en noir et blanc. J'imagine que Guillaume t'a fait ça sous Paint. J'ai l'impression. J'arrive pas à savoir si c'est sur papier, justement, et que l'encre a bu. Ou si c'est sur Paint. Et dans ce cas-là, avec un effet comme si l'encre, effectivement, avait bu. C'est possible que ce soit un scan, tout simplement. C'est difficile à dire, là. Mais comme c'est un peu pixelisé sur les côtés, en tout cas, peu importe l'outil, ça fait un peu illustration africaine. Je sais pas si c'est ce que t'en penses. Ben, ouais, je pense que tu dis ça à cause de la tête, parce que c'est un peu plus africaine. Et puis peut-être des ailes qui pourraient être quelque chose de genre égyptien. Ça me fait penser à du vaudou, en fait. Tu vois, des sculptures vaudou ou... Ok. Ouais, ouais. En tout cas, on est plus proche dans le dessin de quelque chose de graphique, au final, que de quelque chose qui raconte une histoire par le côté graphique, que de le raconter par vraiment la gestuelle et puis les éléments dans le dessin. Donc, c'est très représenté. On pourrait presque penser aux dessins égyptiens qui sont de profil. C'est assez symbolique, finalement. C'est plus de symbolique. Il y a beaucoup plus de symbolique dedans. C'est pas du tout... On raconte pas une histoire par quelque chose de visuel qu'on peut comprendre comme un petit film ou un petit film dessiné. Là, c'est vraiment les éléments qui vont te raconter une histoire. L'arbre évoque sûrement quelque chose pour lui. Là, je sais pas trop ce que c'est, par contre. Si c'est une bouche ou si c'est... On dirait une bouche ou des lèvres. On dirait des lèvres. Mais bon, t'as une chanson, donc je pense que ça... C'est sur la parole. Et puis là, elle est sur un serpent, je présume. Après, moi, c'est assez loin de mon univers. Alors, je pense que c'est ce que mon univers doit lui évoquer, je pense. C'est plus loin du mien parce que c'est vraiment très symbolique. C'est plus abstrait. Mon univers, en moi, est pas très abstrait et pas très symbolique. Donc voilà. En tout cas, j'aime bien... Finalement, j'aime bien cette composition en triangle parce qu'on a localement des contrastes là. Et finalement, notre regard est... C'est vrai qu'on tourne bien. On tourne bien autour. Il y a juste le fait que les éléments sont peut-être un peu trop séparés tous. Ça aurait peut-être été bien de mélanger dans ce cas-là, de mixer la bouche avec le personnage ici. Et puis peut-être d'un arbre s'il est vraiment en représentation ici. Je pense que c'est une planète en fait, mais je suis pas sûr. Parce qu'on a le rond. C'est possible. Mais c'est possible. Ça aurait été bien d'avoir un petit focus qui représente peut-être l'unité qu'ont ces trois symboles. Parce que pour nous, il n'y a pas une plus grande unité pour l'instant dans les trois symboles. Donc voilà. Très bien Guillaume. Bon, parfait. On va passer au suivant. Alors le suivant. C'est un dessin de Lulius. Lulius qui a une belle signature. J'aime bien cette signature symbolique. C'est un petit signe. Qui nous a fait un dessin au trait dans une espèce de grotte. Dans une grotte, je pense. Grotte, ouais. Et derrière, il y a comme... Alors je sais pas si c'est une grotte. Là, on a une chute d'eau. On a sur une chute d'eau. Là, on a des lianes. Là, on a des piliers. Donc je pense qu'on est vaguement dans quelque chose de... Ou un cratère ou une grotte. Il y a une rivière. C'est un elme, la créature. Je sais pas comment ça s'appelle cette créature. On dirait une créature des bois, tu sais. Ouais, je pense que c'est plus une créature en pierre. En pierre, ouais. Parce que là, derrière, il y a des branches. Je sais pas trop si... C'est vrai. Ça pourrait être comme les Entes, en fait, dans Tolkien. Donc il y a une créature arbre. Ça peut être une créature de pierre aussi. En tout cas, clairement, il est... Il est ami ou conduit par un espèce de faune. Donc non, c'est plutôt pas mal dans l'idée. Ça manque un peu de profondeur. Tout est un peu sur le même plan. Ouais, c'est ce que je veux dire. Ça aurait été bien de travailler les premiers plans vraiment plus sombres pour les détacher. Là, l'ombre, elle vient normalement de derrière. Donc si ta lumière vient de derrière, les personnages auraient dû être un peu plus sombres. Et dans ce cas-là, ça serait vraiment détaché sur le plan. Absolument. Ça mériterait d'avoir des plans. On sent que la ligne est déjà travaillée. Qu'il connaît bien sa ligne. Il maîtrise plutôt la forme. Après, c'est pareil. Il faut qu'il travaille aussi l'anatomie. Il a quand même des petits problèmes sur son faune. Mais c'est plus une question de contraste, je dirais. C'est plus une question de balance. Tout est un peu sur le même ton. Il aurait fallu qu'il sorte vraiment les premiers plans plus sombres. On est un peu en contre-jour. La silhouette aurait pu être bien plus sombre aussi. Et dans ce cas-là, le fond repasse vraiment en arrière-plan. Mais c'est un beau travail. En gros, on aurait pu noircir un peu l'avant-plan. En remplissant un peu les zones, je pense. Et derrière, peut-être faire des traits un petit peu plus... Et moins de traits, déjà. Peut-être moins de détails. Moins de traits, moins de détails. Parce que c'est quand même loin. Si on arrive à lire le moindre des petits interstices dans une roche qui doit être quand même à 300-400 mètres. Il faut de sacrés bons yeux. Ah, c'est ça. Je pense que c'est juste une question de logique après. Donc, je pense qu'il aurait dû se concentrer. De toute façon, le principal de son image est là. C'est les personnages. Et c'est l'action, l'interaction qu'on a entre les deux personnages. Donc, il aurait vraiment fallu qu'il se concentre sur ça, en fait. Tout à fait. Et détacher un peu plus la silhouette de ces personnages. Là où il faut qu'il travaille l'anatomie. Et qu'il travaille vraiment l'intérêt dans son image. Les focus qu'il veut donner, en fait. Et la profondeur de ce champ. Et peut-être même préciser un peu la nature de la créature. Parce qu'on ne sait pas trop si c'est justement du bois, si c'est de la pierre. Et c'est très important. C'est vrai qu'il a beaucoup travaillé les matériaux de la pierre derrière. Mais ces matériaux-là ne sont pas très travaillés. Au contraire. Donc, c'est vrai que les petits trucs qui lui sortent du dos, on ne sait pas si c'est effectivement du bois ou de la pierre. Donc, ça aurait été bien de mettre l'emphase là-dessus. Absolument. Parce que, mine de rien, c'est quand même les deux personnages centraux qui font l'histoire. Exactement. Donc, voilà. En tout cas, c'est un bon travail. Et puis, il faut continuer. Voilà. Passé. Suivant. Suivant. Alors, c'est un dessin de Bi Shujo qui nous a fait apparemment une... Alors, je sais que je... Elle est des cornes. Mais ça pourrait être un faune aussi. Une petite corne, oui. Donc, je ne connais pas la nature de la créature. En tout cas, c'est un dessin relativement naïf. Ouais, c'est plutôt naïf. C'est vrai que c'est... Je ne sais pas après quel âge a la personne, mais c'est vrai que c'est quand même une façon de voir assez naïve. Le fait qu'on soit déjà de profil, que tout soit centré sur un côté de la page, en gros. C'est... Il y a un travail des valeurs, quand même. Donc, ce n'est pas si jeune que ça. Parce qu'en général, si c'était plus jeune, on n'avait pas le travail des valeurs. Absolument. Donc, il y a quand même une compréhension des valeurs. Après, c'est pareil. Dans les formes, ce n'est pas très structuré. Les mains sont un peu molles. Le corps manque de prestance, dans ce cas-là. En tout cas, on est resté dans ton monde avec l'interaction entre les créatures. Oui, l'interaction entre les créatures. Le discours est bien. Parce qu'effectivement, il se passe bien quelque chose entre les personnages. Par contre, dans ce cas-là, la personne qui a fait ça, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, mais il aurait fallu que le regard, peut-être, aille vers le papillon. On ne sent pas que le regard va vers le papillon. Oui, c'est vrai. Donc, en fait, on n'a pas l'interaction entre les deux personnages. On l'a dans le geste, mais on ne l'a pas vraiment dans le visuel. Donc, je pense que c'est vers ça qu'il faut qu'il tente. Et puis, travailler son dessin, de toute façon, travailler l'anatomie. Et puis, un œil de profil, il faut faire attention, parce que l'œil de profil, ça n'a vraiment de forme. Ça ne s'ouvre pas comme ça. Mais attention, on est sur une créature qui pourrait avoir... Après tout, elle peut très bien avoir les yeux carrément de profil. Oui, oui, tout à fait. Donc, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile à faire. Et puis, dans ce cas-là, il faut vraiment bien comprendre l'anatomie pour commencer à jouer avec des choses comme ça. Absolument. C'est faisable, mais si vous faites la tête d'un oiseau, l'œil de l'oiseau va être plus ou moins profil. C'est ça. C'est... Donc, il y a du travail. Il y a un bon travail. J'ai vu qu'elle avait dû retoucher la gouache, on dirait. Oui, je pense qu'il y avait des petits roues à la gouache dessus. Je ne sais pas pourquoi, parce que comme il n'y en a pas ailleurs, c'est plus peut-être une maladresse. Je ne sais pas, je pense que vu les mèches qu'elle a représentées, j'ai plus l'impression que c'est du style manga. D'ailleurs, son pseudo a l'air un petit peu manga aussi. Donc, je me dis, il y a quand même... C'est marrant parce que toi, tu vois tout de suite quelqu'un de féminin là-dessus. Ouais. Alors, c'est à cause du papillon, je pense, c'était la silhouette. Ouais, je pense, ouais. Mais je ne suis pas persuadé que ce soit une fille. Ouais, ok. Mais bon, c'est... Moi, je regarderai. Ouais, ouais. Quoique la signature est quand même assez faite. Ah, tu vois. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. On ne verra. En tout cas, bravo. Et puis, continuez. Continuez dans le sens de travailler la forme, travailler le dessin. Et comme dit Jean-Baptiste, toujours peut-être prendre des références aussi quand on n'est pas sûr de l'anatomie. Ouais, c'est bien d'avoir cherché les photos sur le web. Le web est là pour ça. Et puis, il y en a beaucoup, beaucoup. Vous cherchez la photo. Vous ne la copiez pas. Vous ne la tracez pas. Mais vous la copiez à côté. Vous regardez. Vous comprenez. Essayez de la comprendre. C'est le plus pratique. Et puis, aidez-vous de ces références. Elles sont là. Il faut vraiment s'en faire vivre. Autrement, c'est... Vous travaillez à partir de votre imaginaire. Et votre imaginaire, ben... Quelques fois, il est apprécié. Quand il n'est pas assez ouvert. Ou quand il n'a pas vu assez de choses. Et quand il n'y a pas d'histoire derrière aussi. C'est ça, le truc. Il y a l'histoire. Il y a aussi le fait d'avoir un... Moi, je suis quelqu'un. Je me focus beaucoup sur tout ce que je vois à l'extérieur. Donc, c'est comme une banque de données. C'est un magazine. Quand on n'a pas l'habitude de faire ça. En général, ben... On part sur des a priori, presque. Donc, elles pensent que les mains sont comme ça. Elles pensent que... Tu vois. Il faut faire confiance à sa mémoire, ok. Mais il ne faut pas hésiter à aller chercher de la règle. C'est sûr. C'est cette fusion des deux, en fait, qui va faire de bonnes bases, en fait. Et après, tu pourras passer de plus en plus dans... Ben après, tu peux plus en plus aller dans ton imaginaire et puis développer tes propres caractères. Je sais que quelqu'un comme... Comment Claire Winding ? Elle ne sert pratiquement jamais de référence photo, au départ. Elle travaille toute tête. Et puis après, elle va voir des photos pour voir si elle est à peu près juste dans ce qu'elle a fait. Claire, si tu nous entends. D'où est-ce que ça sort ? Il y a des extraterrestres quelquefois. Des ovnis. Donc, là, c'est... C'est un dessin de Chantal B. Alors, Chantal, c'est quand même une scène assez complexe, là. Oui. Avec beaucoup de personnages. Il y a beaucoup de références, là, à mon travail. Oui. Alors, si on reconnaît Rock'n Goblin, on reconnaît le petit avec son chaudron, normalement, qui passe sur une batterie mais qui est sur le chaudron. Celui-là, je présume qu'il était... Alors, attends. Celui-là que je dis, c'est pas de bêtises, ça pourrait être très bien sur la citrouille. Oui. Ça, c'est sorti du carnet de croquis et du livre sur les dragons. Celui-là, je pense que c'est une invention de sa part parce que je ne le reconnais pas. Quoique, la tête, on pourrait dire... Si, j'ai fait ça en croquis, la tête. Juste la tête avec le petit grelot et... Tu parles de ce personnage. Oui, de ce personnage. Oui, d'ailleurs, ce serait bien que je montre parce que moi, je le fais avec mes doigts, mais vous me voyez parfait. Celui-là, c'est un des petits dessins et des petits dragons que j'ai fait pour le jeu Avalon. Et la fée, ça par contre, je ne sais plus, mais j'en ai fait pas mal de petites. C'est la fée Cocotier. Oui. C'est la fée Palminier. Il y a un son de musique, un instant dans la musique, mais... Il n'y a pas vraiment d'histoire entre ces personnages. Ils sont pas liés, à part par la batterie, ils sont pas vraiment reliés. Donc, le truc, ça aurait peut-être été de mettre une scène moins complexe au départ, mais avec plus de liens entre les caractères. C'est vrai que parce que, par exemple, le personnage du bas, là, on sait qu'il tape là-dedans, mais il regarde à l'extérieur, il est pas du tout dedans, là. Ouais. En fait, je pense qu'elle a essayé de reprendre un peu les personnages que j'avais déjà fait. Ça aurait été bien si, dans ce cas-là, c'est Chantal. Si, Chantal, en fait, tu les avais mis vraiment en place et que tu t'étais peut-être servi d'eux, mais en leur ajoutant une interaction entre eux. Je pense que ça manque surtout d'interaction. Et puis après, pareil, anatomie, référence, ne pas hésiter à les voir. Et à bien comprendre les formes, simplifier les formes. Parce que là, je vois même les premiers, ceux qu'on a vus avant, pour l'instant. Il n'y a pas beaucoup qui simplifient leur forme. Ils vont tout de suite essayer de faire quelque chose de complexe. Exactement. C'est ce que je leur dis tout le temps. Alors que le truc est vraiment plus simple d'aller vraiment simplifier. Ta tête est un rond, la forme du corps peut être une vague forme de poire. Mais je ne fais que de le répéter, mais un jour, ça rentre trois heures. Une petite poire. Non, mais c'est vrai que c'est des choses... C'est du design. Il faut que ça vienne. Il faut que ça vienne naturellement. Il faut juste comprendre que ce n'est pas de faire plein de détails et de les compliquer qui va te donner la forme. Mais c'est vraiment... Une fois que tu auras compris une forme sain, tu pourras faire ce que tu veux avec. Tu pourras jouer avec, tu pourras la voir dans tous les volumes, dans toutes les façons. Donc s'habituer à faire des formes et des volumes qui sont simples, ça aide beaucoup. Donc voilà. En tout cas, c'est un bon dessin. Et puis c'est une composition qui est très honnête. Peut-être que j'aurais vu... En fait, pour parler un peu plus de la composition, peut-être que j'aurais rassemblé un peu plus. Plus resserré. Oui, resserré un peu plus. Mais c'est ce qu'on dit. Le lien entre les personnages, en fait. C'est vrai que ça aurait mérité... Et automatiquement, ça aurait rassemblé les personnages. C'est juste ça, en fait. Bon travail, Chantal. Oui. Alors... Ça, c'est un dessin de Sergent Pingouin qui est un de mes élèves. Donc, je ne sais pas d'où il est parti. Justement, là, l'histoire, on la comprend bien, je trouve. On comprend bien. Dans l'ensemble, c'est un peu trop central comme composition. Mais, après tout, le personnage est vraiment le focus. Donc, qu'on soit au centre, ce n'est pas très grave. Bon, l'horizon est un peu trop simpliste. Il se trouve ici. On a le bas du mur qui coupe vraiment les chevilles. Il aurait mieux valu que le mur soit plus bas, dans ce cas-là, ou plus haut. Mais faire un choix. Le fait qu'il coupe vraiment au même niveau que le bord des pieds, ça, ce n'est pas bon. C'est des morceaux qui s'assemblent après et qui ne se mettent pas en valeur. Il y a des volumes, il y a quelque chose. Après, c'est pareil, même punition. Bien comprendre, quand les épaules s'attachent, elles devraient bien s'attacher au même niveau sur le volume. Et on veut, même s'il est un peu en perspective, il faut réfléchir vraiment à la forme dans son volume. Donc là, on devrait avoir le centre à peu près du rond du ventre. Et puis, il aurait dû vraiment attacher ses épaules dessus. C'est un peu moins bien compris ici. Mais bon, en tout cas, l'idée est vraiment marrante. Il y a vraiment une petite histoire autour de ça. C'est quelque chose de sympa. Et je vois des petits traits de tremblement. Ça, bizarrement, moi, je dirais qu'il ne vaut mieux pas. C'est où on fait de la bande dessinée et on met vraiment des traits de mouvement. Où on fait de l'illustration et on ne met pas trop de traits de mouvement. C'est ce que j'allais dire. C'est le mouvement, tu l'évoques par la gestuelle, mais pas par des petits traits. Le trait, c'est vraiment très bande dessinée. On pourrait très bien en placer un ou deux de temps en temps dans une illustration. Ce n'est pas méchant, mais... Mais c'est plus difficile dans une illustration à modeler. C'est plus difficile de mettre des choses, d'intégrer des éléments très graphiques. En fait, ce sont des éléments qui sont graphiques et qui sont des éléments qu'interprètent la réalité. Mais complètement. On ne le voit pas quand tu fais un geste, tu n'as pas un petit... Ah bon ? Attends, ça t'est arrivé. Il va falloir te faire soigner, je pense. Mais donc, là, en fait, on est vraiment dans le côté bande dessinée. On raconte et puis on a besoin de visualiser très vite ce qui se passe. Donc, en gros, moi, le conseil que j'aurais donné, c'est soit tu restes dans la bande dessinée, tu fais un bel ancrage et que tu peux mettre des traits comme ça. Il aurait très bien pu faire un petit story, en fait, avec ça. Un petit one shot, là. Où on est cinq, six cases, avec l'histoire et l'animation, en gros, du personnage. Ça aurait pu fonctionner. Dans ce cas-là, il pouvait aller avec les petits traits, avec des anomatopées, avec du texte à côté. Pas de problème. Mais là, si on veut vraiment faire quelque chose d'illustratif, il vaut mieux éviter ça, en fait. Et puis, plus se concentrer sur la forme, plus se concentrer sur les premiers plans et la profondeur. Là, pareil, il n'y en a pas trop. Tout est dans le même travail, dans la ligne. Ça aurait été bien d'épaissir peut-être un peu le chevalet et les peaux en premier plan. La ligne plus épaisse, parce que c'est quand même nos premiers plans. Les foncer un peu aussi. Et puis, qu'on ait une impression de s'en aller vers le fond. Donc, les détails qui sont au fond, qu'on les voit ou qu'on les utilise un peu moins. Parfois, ce que j'explique à mes élèves, parfois, c'est pour changer de scène, c'est comme si on changeait de caméra. Il suffit des fois de changer d'optique et de voir des choses comme on va voir, par exemple, le premier plan plus grand. Oui, mais en fait, là, il y a quand même une perspective. Mais c'est vrai que si on avait voulu vraiment mettre quelques petits trucs en valeur, on aurait peut-être mis un pot de fleurs un peu plus gros ici, qui venait vers l'avant. Là, on aurait pu mettre un pot de fleurs bien plus gros, en fait, qu'on aurait pu une grosse partie ici. On aurait pu jouer vraiment avec la profondeur, autrement que simplement en mettant une perspective. Pareil, le mur qui est droit derrière, dans le sens, il vaut mieux éviter qu'on ait une ligne droite qui trace, à moins d'avoir un horizon lointain et quelque chose de vraiment lointain. Tes montagnes, ta mer, bon, on va faire un horizon qui sera droit comme ça. Là, pour une ligne de mur, il aurait mieux valu qu'on ait une petite perspective, un petit angle peut-être. Tu vois, on aurait pu avoir un angle ici et puis que ça reparte un petit peu par là, après. Absolument. Allez, bravo, Sergent Pingouin. Alors, ça, c'est un dessin de Fazil qui est un petit peu flou. Et peut-être trop grand, en fait, pour nous. C'est un peu trop grand, oui. Mais en tout cas, c'est une belle scène de nature. C'est paisible. Là, c'est presque composé comme une case de bande dessinée, justement. Tu vois, c'est pas mal. Il y a une idée de la distance, tu vois, avec les éléments bien plus petits derrière qui sont travaillés d'ailleurs comme un élément de bande dessinée. Donc, peu de détails. Donc, il y a une bonne compréhension là-dessus. Plus c'est lointain, moins il y a de détails dedans. Les nuages, pareil. Les arbres, moins les détaillés sur le fond, ça aurait mis les autres en valeur. Surtout que son poteau est bien détaillé, bien travaillé. Donc, ça aurait pu le mettre en valeur aussi. Sur le pointon, la perspective est comprise. Après, elle n'est pas forcément très bien utilisée. Mais elle a vraiment compris les notions de la perspective. Donc, ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est drôle. Moi, ça me fait plus une référence à Évinrude, en fait, dans Bernard et Bianca. Les gens, ici, la pêche. On est dans un petit lutin qui part pour sa journée. C'est plutôt sympa. Une scène bucolique. Oui. Alors, peut-être, le roseau, derrière, j'aurais dit, peut-être qu'il est peut-être un petit peu trop au niveau de la lecture. Oui, c'est vrai qu'il vient gêner un peu la lecture de la barque. Il aurait mieux valu qu'il soit ici, là, qu'on ait un vrai beau premier plan avec les roseaux, voire un beau premier plan ici avec les roseaux, pareil. Qu'on aurait centré un peu l'image, cherné un peu l'image, cette fois. Mais non, je pense que pour le reste, c'est plutôt pas mal, en fait. Belle compo, oui. Oui, bonne compo. Peut-être aussi rapprocher un tout petit peu les personnages d'entre eux. Je ne sais pas si... Il n'y a pas de lien entre eux. Oui, il n'y a pas de lien. Ça, c'est sûr qu'à part la barque, il n'y a pas d'autre lien que la barque. C'est comme pour la batterie. C'est vrai qu'il y aurait pu avoir une petite interaction entre les deux. On aurait pu sentir un geste vers lui, ou que lui et sa canne à pêche aussi. Ça aurait déjà relié peut-être un peu plus. Mais voilà. Ça, c'est déjà pas mal. Très bien. Suivant. Ça, c'est un dessin de Mathieu C. Donc, toujours ce champignon central, là. Oui. Qui est plus original, au bout d'un moment. Mais en tout cas, il y a quand même un travail de modeler. Oui, il y a un travail de valeur. Par contre, là, il faut vraiment le travailler. Parce que c'est un peu mis comme des éléments, mais qui se surexpo. C'est très plat. C'est très plat. On a quelque chose qui ne sort pas, en fait. On voit la fée. En plus, le sens de lecture de la fée serait plutôt... On aurait pu se penser à une image dans ce sens-là. Donc, à la française. À l'italienne. Et on se retrouve avec une image à la française dans le carnet. Donc, la fée, on ne voit qu'un petit bout. On voit le bout du champignon avec le criquet dessus. Je pense qu'il lui lit une histoire. Je pense que là, l'histoire, c'est un peu ça. Et elle lui lit une histoire. Et puis, il est éclairé par un petit écœur pour lire l'histoire. Donc, l'histoire est rigolote. Par contre, c'est un petit peu plat dans le travail. Et puis, encore une fois, il y a un petit lien manquant entre le conteur et la fée. Il y a trop de distance. Il y a simplement trop de distance. Il n'y a pas de regard non plus. Parce que lui aurait pu la regarder dans ce cas-là. Ou elle aurait pu ajouter un regard avant qu'elle s'endorme. Mais c'est vrai que c'est... Imagine la même scène avec la fée qui est plutôt accolée aux champignons, en gros. et qui est un peu adossée aux champignons avec un gros oreiller. Et puis, au-dessus, le criquet qui vient le millier en histoire. Je t'aurais bien vu dessiner ça. Là, on aurait vraiment trouvé un lien entre les deux. Là, il y a une petite distance qui fait qu'on ne perçoit pas le lien de la même façon. En fait, j'aurais laissé une distance comme ça si ça avait été un monstre, par exemple. Quelque chose qu'il faut craindre. Genre un joueur de flûte. Mais là, c'est un petit peu lointain. Là, pour quelque chose, oui. Effectivement, il y a une forme d'affection. En tout cas, on sent un lien entre les deux. Il y a trop de distance, je pense. Et puis, la bougie qui éclaire sans éclairer. Ça aurait été bien, dans ce cas-là, de mettre un petit halo blanc. Quelque chose qui fasse qu'on ait l'impression qu'il y ait de la lumière. Oui, tout à fait. Mais même pour le... Vaut mieux travailler quand on en est là. Vaut mieux ne pas trop travailler ses valeurs et bien travailler sa ligne que sur-travailler ses valeurs, en fait. Et d'arriver à quelque chose qui, justement, est un tout petit peu plus plein. Absolument. Mais bon, il y a une bonne histoire à raconter. Il y a une bonne histoire. En tout cas, il y a du potentiel. Oui, il y a un bon potentiel. Voilà, Mathieu. Un dessin de Gigi. Gigi. Qui nous a fait un beau concept de créature. Elle est. Moitié phoenix, moitié aigle et puis moitié dragon, je pense. On dirait bien. Donc, il y a une petite fée, une petite fée dessus. Donc, non, c'est... Là, alors, c'est marrant parce qu'il faut qu'elle travaille l'anatomie. Parce que le personnage n'est pas très bien travaillé. Par contre, elle a bien compris sur ça. Donc, je pense qu'elle s'est aidée d'une bonne référence. Elle a bien compris comment les ailes fonctionnent. Et elle a bien compris la profondeur, en fait, dans le fond de ça. Donc, ça, c'était plutôt bien. Après, il aurait fallu qu'elle aille jouer avec ses valeurs de la même façon sur la tête de son dragon qu'elle a joué avec les ailes. C'est là où on comprend qu'elle a plus de facilité quand elle a une référence. Quand elle a moins de référence, elle a plus de difficulté. C'est exactement ça. Donc, il faut arriver à mêler les deux. On voit le décalage entre les deux. Ça aurait été bien, dans ce cas-là, pour faire ça, qu'elle aille chercher peut-être une tête de cheval. Qu'elle regarde une tête de cheval qui aurait été assez proche de la même morphologie. Qu'elle la trafique. Qu'elle aille chercher avec les valeurs, en fait, dans la même pose. Et puis, peut-être juste prendre une photo d'elle assise sur une chaise. Exactement ce que j'ai dit. Je lui aurais donné, même si elle n'avait pas pris la photo, mais même se regarder assise sur une chaise dans un miroir, je lui aurais fait comprendre comment venaient bien ses bras, comment les hanches se posent dans ce cas-là. Exactement. Parce que là, le bras, il n'est vraiment pas dans le même axe. Elle devrait être plus de profil et puis elle a complètement tourné. Puis elle a l'air désarticulée un petit peu. Et un peu désarticulée, un peu désossée, en fait. Mais bon, en tant que moment, c'est un bon travail. C'est un peu proche dans la page. Je pense qu'elle aurait pu laisser un peu de champ dans sa page. Et avoir moins les ailes qui touchent. Je ne sais pas, ça l'aurait peut-être rendu un peu plus libre, en fait, dans sa gestuelle. Oui, d'où l'intérêt de construire légèrement le dessin pour voir. Oui, ça aurait vraiment été bien de faire un petit rough de ça, rapide, et de mettre pareil en place la silhouette. Elle aurait compris avec des formes simples, ce qui ne fonctionnait pas d'ailleurs dans sa silhouette. Est-ce qu'au final, tu vois, le bout de l'aile, là, on a vraiment l'impression qu'elle aurait pu l'allonger. Elle aurait pu l'allonger, en fait, l'étendre, carrément. Comme la queue, elle aurait pu lui donner une petite dynamique. Là, c'est très droit. Elle aurait pu vraiment venir arrondir quelque chose et donner une petite dynamique. Ça aurait été sympa. Absolument. Bravo, Gégi. Mais bon, il y a quelque chose qui se raconte bien. Donc, prendre plus de place. Pas avoir peur de gâcher du papier, en fait. C'est ça. Donc, gâcher du papier, ça ne veut pas dire l'utiliser à plein. C'est faire quelquefois un tout petit dessin dans une grande feuille. Voilà. Merci, Gégi. Alors ça, c'est un dessin d'Elisabeth. J'aime assez l'impression générale tout de suite en regardant. J'aime assez l'impression générale. Et après, je me rends compte des deux, trois petits soucis anatomiques quand même. Il faut le dire. Notamment au niveau des bras, là, qui sont... Et on ne sait pas trop ce qui se passe au niveau du buste non plus. Parce qu'il y a la mèche qui passe devant. Ouais. Et comme il y a des petites lucioles derrière, là, on ne sait pas trop... Mais en fait, elles ne sont pas... Ouais. Elles sont toutes un peu sur le même ton, en plus. Dans les mêmes tons de valeur. La silhouette ne se détache pas plus que ça. Donc, c'est... Un petit défaut de lecture, finalement. Ouais. C'est plus difficile à lire. L'idée est sympa. L'idée est plutôt rigolote. Je ne sais pas si elle joue avec les lucioles ou pas. Mais c'est... Là, il aurait vraiment fallu qu'elle s'aide d'une référence photo, dans ce cas-là. Puisque son dessin demorne ça. Ce n'est pas toujours une obligation d'avoir quelque chose de... Je dirais que pour la tête, elle s'est peut-être aidée d'une référence photo. Ouais, je pense. Mais il aurait fallu qu'elle le fasse pour les bras aussi, dans ce cas-là. Et puis, bon, la queue de poisson, c'est rigolo. C'est sympa. On se demande plus ça, ce que ça vient faire là. Parce que c'est comme si elle s'était aidée pour une jambe. Mais est-ce qu'elle a, dans ce cas-là, deux jambes à queue de poisson ? Ouais, non. Je ne pense pas que ce soit une queue de poisson. Je pense que c'est une espèce de patte... Je ne sais pas comment dire, mais... Peut-être qu'elle a voulu se faire une patte de papillon ou... Je ne suis pas sûre que ce soit. Je ne suis pas sûre que ce soit... Parce que je pense qu'elle a vraiment deux pattes. Moi, ça m'évoquait plus quelque chose de papillon, mais... En tout cas, au niveau de la robe, si ce qu'il y a derrière, là, est un deuxième genou, je pense qu'au niveau de la robe, il y a un souci. Parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Elle n'arrive plus dessus, donc... Mais ouais, c'est difficile. En tout cas, il y a quand même une petite difficulté de lecture. En fin de compte, comme là, on est sur un dessin qui est plus réaliste que ce qu'on a déjà vu avant, il aurait vraiment fallu, dans ce cas-là, qu'elle prenne une référence. Parce qu'on ne peut pas se permettre, quand on est sur un dessin assez réaliste, de vraiment laisser quelques erreurs comme ça, au niveau des bras ou au niveau du torse. Il faut prendre sa référence, travailler à partir de sa référence, et elle aurait vraiment... Ça va l'aider, de toute façon, à évoluer dans son travail. Donc, ça aurait pu faire du bien. Puis les références, il ne faut pas en avoir peur. Non, il ne faut pas avoir peur de ces références. Et puis, le truc aussi, c'est là, c'est une question de niveau de gris. Elisabeth, tu as tout travaillé. Ça aurait été bien de laisser certaines choses se détacher. Alors, c'est vrai que là, l'héliciol, pour faire comprendre qu'elle soit lumineuse, tu as voulu vraiment ferner autour et puis mettre du gris autour, il y avait peut-être d'autres moyens, simplement en dessinant les halos, plus simplement. Et puis, en venant détacher, ta silhouette par des traits un peu plus grands, ce qui aurait permis de la remettre en avant. Donc, voilà, je pense, pareil, il faut du travail, mais il y a un intérêt dans le dessin. Je me dis, dans ce genre d'illustration, peut-être faire de petites vignettes en niveau de gris, je sais que tu n'as pas l'habitude de les faire. Pas forcément pour du niveau de gris, c'est vrai que ça aide beaucoup. Après, pour la couleur, de toute façon, c'est toujours utile de le faire. Après, c'est juste que moi, il y a des fois où ça ne me sert pas parce que je le vois et puis je n'ai pas besoin de le faire. Mais cela dit, il m'arrive fréquemment quand même de faire des toutes petites gribouilles sur le coin de mon bureau, avec l'idée, jouer avec l'idée et au moins le placer dans la page. je quête beaucoup de savoir où je l'ai placé dans ma page. Ce qui m'aurait évité de couper les ailes, je pense, ici, de couper les ailes où j'aurais composé ça dans ma page. Et puis, j'aurais vu mes valeurs, simplement. J'aurais travaillé vite fait mes valeurs pour savoir ce qui allait se d'attacher. Et aussi, le fait de voir le coude droit en bas, là, ça donne une bizarrerie de perspective, finalement, et d'anatomie, en plus. Oui, alors, surtout qu'il aurait fallu se pencher un peu, donc ça devient compliqué. Mais ça, c'est vraiment, il faut vraiment qu'elle travaille son anatomie. Il faut qu'elle prenne des photos, qu'elle se regarde, qu'elle regarde, qu'elle regarde d'autres gens. Il y a des cours de nus, des cours de... Si tu ne veux pas faire des cours de nus, il y a des cours de... Comment ça s'appelle ? Où ils sont costumés, maintenant. Ça marche aussi pas mal. C'est du modèle visant en costume. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça porte un nom. Oui, je ne sais pas. C'est... C'est pas grave. En tout cas, rien que sur Internet, même sur Internet, tu trouves déjà... L'avantage d'aller faire du nus, c'est que ce n'est pas une photo. Il n'y a pas la platitude de la photo. C'est plus simple de comprendre sur une photo, mais tu ne comprends pas la mécanique sur une photo. Alors que quand tu vas le faire, vraiment le dessiner, tu comprends comment ça bouge. Tu comprends vraiment... Et puis ça t'aide à toi à avoir la relation vraiment directe avec les proportions. Donc ça, c'est plutôt pas mal, à l'effet. Alors ça, c'est un dessin de Christina T. Il y a beaucoup de choses à dire là-dedans et malheureusement, on n'aura pas trop le temps de dire trop de choses, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette scène. C'est énorme. Sans doute, beaucoup de choses, en fait. Parce qu'on ne sait plus regarder. On ne peut pas se focaliser sur un endroit particulier. Donc il y a des trucs vraiment mignons, comme les petits hérissons là-devant. Il y a toute une... Chaque petite scène raconte une histoire, droite à gauche pour faire plusieurs compositions. En fait, plusieurs compositions. On aurait pu découper l'image et puis avoir plusieurs compositions avec ça. Je pense qu'il aurait mieux valu d'ailleurs parce que... Là, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses. On a le parent qui peint la fée qui aurait pu déjà faire un petit sujet d'illustration. On a les petits hérissons. Alors je pense qu'en fait, tout est centré autour de l'enfant qui dort et de ce qu'il a dans les rêves. Si c'était ça le but de l'histoire, il aurait vraiment fallu qu'il prenne plus de place et puis qu'on fasse... Qu'on anime les aliments autour de ça. Je dirais qu'il est bien placé mais pas assez grand. Ouais, il n'est pas assez grand et puis dans ce cas-là, il aurait peut-être fallu le tourner d'une façon où on le sente vraiment dormir tranquillement aussi et puis que les personnages viennent vers lui. Donc on raconte vraiment l'histoire. Encore une fois, cette histoire de lien... Ouais, ouais. Ça manque de... rassemblement, en fait. En tout cas, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Félicitations à toi parce que je pense qu'il y a beaucoup de... Ouais, ouais. Il y a un gros boulot. Ouais. Un gros boulot. Bon, après, profondeur, travailler la profondeur, travailler pareil les niveaux de gris, la distance, l'épaisseur des lignes. Et puis, là, la plaine. Voilà. Enfin, bravo, Christina. Un dessin d'Arnaud G. Donc, Arnaud qui fait une espèce de... Une scène de pêche. Une scène de pêche, ouais. Alors, j'ai l'impression... Ah, non, j'ai cru qu'il était coupé en deux, le poisson. Non, 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 non. C'est l'eau. Oui, effectivement, l'eau qui sort et puis, effectivement, le raccourci parce qu'on ne voit pas la queue. Alors, je dirais que le plan est particulier. Le plan est particulier. C'est audacieux. C'est pas très bien maîtrisé mais c'était audacieux parce qu'on est quand même dans un plan qu'on veut vue dessus. Assez dynamique. Donc, avec vraiment une plongée, cette fois. Donc, quelque chose de bien dynamique. Ça aurait mérité, dans ce cas-là, qu'on garde juste les personnages et qu'on enlève le fond. Pour une bonne raison, c'est que le fond, il vient nous perturber dans la lecture. Oui, c'est vrai. Donc, moi, j'aurais fait sauter les arbres et les rochers. Tu t'es peut-être amusé dessus, Arnaud, mais à la fois, il vient de nous donner une fausse perspective. La perspective étant pas très bien faite là-dessus, ça aurait mérité qu'on reste vraiment sur l'idée et l'histoire que tu avais ici. En tout cas, il voulait vraiment voir sa fin de dessus, ça, c'est certain. ça méritait, je pense, de travailler vraiment autour de la scène et du poisson et puis d'enlever le fond pour pas être perturbé par ça. En tout cas, j'aime bien parce que ça a quand même un intérêt dans la dynamique de la scène ce qui est vraiment une capture de la scène en pleine action. Oui, on est en pleine action. On est vraiment quelque chose. C'est le premier qui fait une scène dynamique vraiment. On est... Ça entraîne mouvement en plus. Il se passe des choses, c'est juste qu'on aurait bien aimé rester vraiment que sur le personnage et sur le poisson, je pense. C'est plus ça. Et puis, bien travaillé par contre, alors là, pareil, bien travaillé et raccourci, surtout quand on est des scènes comme ça en plongée, on a l'intérêt à bien savoir où on va. Donc, travailler des volumes simples, ça aide aussi pour ça. Ça serait plutôt sympa. Bien joué, Arnaud. Oui. Belle scène. Très bien. Alors, chouette. Ça, c'est un dessin de Zoé. Zoé qui traîne beaucoup sur la communauté d'ailleurs et qui, je pense que c'est un de ses dessins les plus élaborés parce que d'habitude, elle fait toujours un ou deux personnages vraiment rapidement et puis, je pense qu'elle sait vraiment, on peut le dire, arracher pour faire ça. Donc, maintenant que je connais Zoé, elle va mettre un coup de poil derrière la tête. Ça, c'est une privée de joque, mais c'est... Non, vraiment, je suis content de voir ça de ça là. Oui. Bon, moi, je n'ai pas vu le travail avant de Zoé, donc je ne sais pas. Vraiment, on est de personnages simplistes en général. Ce que je peux me dire, c'est que l'action est vraiment marrante. il y a vraiment une petite histoire. Là, on a une interaction. La chouette qui ne regarde pas, la fée qui sourit, l'autre qui lui apporte le courrier. Bon, mais il y a vraiment quelque chose de marrant qui se peint. On a bien l'interaction entre les personnages. On a bien... Elle a bien compris le personnage qui est de dos. Elle comprend les raccourcis. Après, il y a des petits problèmes d'anatomie, mais les raccourcis sont quand même pas mal compris. Les ailes auraient pu être quelque chose de plus léger pour justement donner le côté aérien. Et la chouette, je pense... Là, il aurait vraiment fallu s'aider bien d'une photo pour vraiment avoir la disposition des pattes et avoir le petit souci de profondeur. Parce que là, elle est plutôt pas mal faite. On voit bien... Elle a bien compris où passer les épaules, où passer les jambes aussi. On sent la profondeur du bassin. On sent la profondeur du bassin. Par contre, avec les pattes, on l'annule complètement. Donc, c'est un peu dommage. Alors après, il y a peut-être aussi le sac qui vient contrebalancer. Si on s'était dit que le sac était posé par terre, tu vois... Oui, ça aurait peut-être aidé aussi. Mais j'aurais placé la patte droite un petit peu. Là, il suffisait de mettre une petite ombre si on ne voulait pas que le sac soit posé ici. Une petite ombre sous le sac, mettre cette patte un tout petit peu plus en avant et cette patte, elle aurait pu venir légèrement derrière le sac. Et dans ce cas-là, on l'aurait vraiment posé et puis on aurait compris où était passé le sac au niveau du torse de la chouette. Mais là, entre moi, c'est bien. Il y a vraiment une belle histoire dedans. Et puis, on est en pleine référence dans moi, ce que je fais et ce que j'ai. Absolument. Donc, c'est plutôt marrant. Bel effort, hein, Zoe. Oui. Félicitations. Bon travail. Alors, voilà. Donc, ça, c'est un dessin de Stolius qui nous a fait une espèce de, finalement, une planche de concept pour moi qui ressemble vraiment à ça. Il y a plusieurs concepts là-dedans. Ce n'est pas vraiment une illustration en elle-même. Mais, il a voulu reprendre des créatures, inventer sa propre créature parce que ça, cette créature-là ne me dit absolument rien dans ton univers. Non, je pense qu'il est parti du principe mon univers tournant autour des personnages et puis des carnets croquis. Je crois qu'il fait un peu la même chose. Il m'avait demandé s'il pouvait inventer sa propre... Je crois que c'est lui qui m'avait demandé s'il pouvait inventer sa propre créature. En tout cas, il y avait entièrement le choix. C'est un valet fort. J'ai bien droit de faire ça. Non, non, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aurais préféré pour le niveau de dessin de voir juste celle-là qui m'intéresse bien et que je trouve vraiment sympa, la voir en entier et la voir vraiment dans le détail que d'avoir juste la planche. Tu vois, c'est l'idée de la planche, c'est bien, mais il aurait mieux valu travailler le dessin sur un élément. Déjà, ça aurait pu être plus sympa. Là, il y avait un merle, il y avait, je ne sais pas si c'est une noix ou un gland. C'est pour le faire avancer. Au bout, je ne sais pas si c'est une noix. C'est un jet, donc c'est peut-être plutôt un jet dans ce cas-là. Je sais que les jets aiment bien ce genre de choses. Donc, ça aurait été sympa de se focusser sur une des petites scènes ou la tortue ou ce petit-là ou celui-ci. Ça, tu n'aurais pas empêché de présenter le personnage à côté et de le présenter. Finalement, c'est présenté un peu sous forme de vignettes, finalement. Oui, mais trop de petites vignettes, en fait. Ça, c'est exactement le genre de petites vignettes qu'on ferait pour se donner l'idée. Exactement. Maintenant, il faudrait voir vraiment le dessin dans son entier. En tout cas, c'était fait sur de numérique. Oui, c'est numérique parce que la page est retravaillée aussi. Donc, voilà. Je te lis, ce que je dirais, moi, c'est à partir d'un de ces personnages, ce serait bien maintenant que tu développes et que tu travailles autour d'un des personnages. De toute façon, il y a l'idée. Travaille ton dessin et puis travaille-le dans le sens où tu pourras raconter tes histoires après. Moi, ça me fait plaisir qu'il ait fait quand même tous ces textes. Moi, je sais que ça part de quelque chose. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'il vaut mieux avoir un univers et avoir des choses qui se passent dedans. Le dessin, c'est quelque chose qui se travaille, qui se travaille et puis qui s'apprend. Avoir un univers, ça, ça ne s'apprend pas forcément. Il vaut mieux avoir l'univers avant et puis travailler le dessin après que d'avoir le dessin mais aucun univers derrière. Exactement ce que j'ai pas fait. Bravo Pete. Retourne à l'école. Très bien. Très bien, c'est Olivier. Félicitations. Ouais. Alors, c'est Olivier M qui nous a fait un joli petit paysage sans personnages, apparemment. Non, il n'y a pas de personnages. Je vois peut-être des petits personnages, là. Ça, c'est peut-être un personnage, ici. Oui, il y a un hérisson. C'est un petit truc, là. Un hérisson, puis là, il y en a peut-être un autre. Là, je vois un visage, là-bas. Ah, OK. Si, il y a des personnages, en fait. Il les a cachés, regarde ça. En fait, il y a des personnages. Il y en a un, là, aussi. Ah oui, dis donc. Ouais. Ouais, je n'avais pas vu la première fois que j'allais garder l'image. vague-moi un, là, mais je ne suis pas persuadé. Il a mis des petits visages. Si, si, il y a des petits visages. Bon, là, clairement, il y a trop de choses, ou alors, il n'y a pas assez de choses qui se détachent, surtout. C'est où est Charlie, là ? C'est... Ouais, c'est un peu ça. C'est drôle. Ça peut être très drôle à faire, de chercher et de cacher les personnages dedans. Mais là, il faut vraiment travailler la perspective. Il faut travailler les valeurs. Il faut mettre des choses en avant et faire des choix. Il n'y a pas assez de choix, en fait, qui sont faits. L'arbre avec la porc, c'est sympa. On aurait peut-être aimé qu'il prenne plus de valeur et plus d'importance, en fait, dans l'histoire. Après, les boulots, on aurait pu avoir une scène qui serait découpée entre l'arbre, par exemple, juste les petits champignons, le petit hérisson et le petit personnage. Ça aurait moins changé la scène. Oui, en fait, là, on monte beaucoup, beaucoup de choses, mais comme la perspective n'est pas travaillée, on reste sur quelque chose de très naïf et quelque chose qui est un peu surchargé. C'est une remarque, d'ailleurs, qu'on peut faire pour pas mal de dessins. Finalement, c'est la surcharge. On veut trop en faire et on n'est pas assez focalisé sur l'essentiel de l'instation. Mais ça, c'est presque le complexe du metteur en scène ou du réalisateur. Il a un film, il a un temps donné pour le faire et puis il veut tout voir dedans et il demande de faire une image où il y a tout. Alors, il va y avoir les héros, il va y avoir la forêt magique, plus le château du bidule, plus le truc, machin. En un seul plan. Au final, il veut tout ça dedans. Et au final, tu te dis, mais c'est non, c'est trop chargé. On va rien lire. Donc là, c'est un peu le même genre de choses, en fait, un peu le même genre de punition. Ça aurait pu être très sympa. C'est pas que c'est pas sympa, c'est que c'est pas très l'isle. C'est trop homogène déjà, dans le rendu. On sait pas du tout. Non, il n'y a pas vraiment de premier plan. Il n'y a pas de notion de distance. Donc, je pense qu'il faut, pour cette personne-là, pour Olivier, il faut vraiment qu'il travaille au niveau des distances et au niveau de la perspective. Donc, il n'hésite pas à détacher bien ses plans avec des traits bien plus épais, bien plus... Pas forcément travailler trop sur les ombres au départ. C'est vrai que c'est bien de mettre les valeurs, mais c'est bien de comprendre avant vraiment la forme. Une fois qu'on a compris la forme, les valeurs, on peut les mettre où on veut, à peu près. Voilà, Olivier, merci. Voici un dessin d'LNG. LNG, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, toi ? Alors, qu'est-ce que j'ai à dire ? Pour moi, c'est vrai que, pour moi, c'est un univers qui est un peu plus manga. Déjà, c'est... J'avouerais que, moi, ça me touche moins, je pense. Moi aussi, je te mets. C'est... En plus, c'est manga, c'est... On sent un espèce de petit côté japonais. Je vois pas trop le lien, en fait. Je vois pas trop la relation. Est-ce que c'est un géant ? Est-ce que c'est un géant qui est tiré par une fée ou un elfe ? Là, il y a la petite fée avec un maillet, je pense. Je sais pas. Les éléments sont un peu séparés. Donc, le traitement est pas mal. On a un traitement des valeurs. On a une bonne compréhension, à peu près, du corps, en général. Il y a des petits problèmes de perspective, après, et puis un peu d'anatomie, mais ça, c'est quand même pas mal. Mais c'est plus l'histoire et le... Pour moi, ça me... Ouais, c'est l'histoire qui me surgarde de moi un peu. Parce que je sais pas trop ce qui s'y passe. Je vois pas trop ce qui se passe. C'est une dominatrice, mais lui, il a l'air tranquille aussi dans son coin. Il a pas l'air très dominé, en fait. Et puis, si elle le retient, il a l'air de se laisser faire aussi. Parce que si elle était vraiment soumis, je pense qu'elle regarderait vraiment sa revente et pas vraiment autour, tu vois. Là, il est... Je sais pas. Je sais pas. Enfin, il y a un problème pour moi et un problème d'ici. Je sais pas trop ce que ça me raconte. Si ce n'est que c'est une chasseresse en gros qui a pris un géant. On sent qu'elle a quand même un bon trait, qu'elle pourrait faire beaucoup mieux que ça, je pense. Ouais, je pense aussi. En tout cas, Hélène, un bel effort sur ton dessin. Et puis, travailler sur l'histoire. Yes. Donc ça, c'est un dessin d'Arnaud. Arnaud qui nous a fait une belle scène coupée en deux, d'ailleurs. Donc, d'un côté, l'aspect commercial, on va dire. Et l'autre côté, l'aspect... L'aspect cuisine. Et on n'a pas vraiment envie de rentrer dans la cuisine quand on voit ce qui s'y passe. C'est assez impressionnant. Entre les vieux morceaux de pommes, les arrêtes de poisson et les bouteilles ouvertes. Donc ça, l'histoire est sympa. On a quelque chose. Évitez ça quand même en général, à moins d'avoir un livre qui explique quelque chose. Comme on peut avoir une maison, un arbre, où on voit l'intérieur d'un maison arbre. C'est toujours rigolo à faire. Ça marche une fois. On ne peut pas faire ça tout le temps. Donc, c'est un petit... Comment ? Un petit subterfuge, en gros. Ça marchera aussi au cinéma de passer une cloison et d'aller voir de l'autre côté. Mais bon, c'est rigolo. J'ai bien l'idée. L'idée est sympa. L'idée est vraiment marrante. Après, pareil, la perspective n'est pas très contrôlée. Et puis, il faudrait travailler un peu les valeurs, je pense. Mais non, l'histoire est sympa. Donc voilà, bel effort, Arnaud. Donc ça, c'est un dessin de Stéphane C. Qui nous a fait un peu une représentation à la Gustave Doré. Ouais, ouais. Il est cochon. En tout cas, le grabbeur de Gustave Doré. Un travail plus à la façon gravure, en tout cas. Ça ressemble un peu à une illustration que je prends de toi. Ouais, ouais. Avec le cochon. Je pense que c'est plus vu là-dessus. Et puis, il y a le petit marchand d'images. C'est assez rigolo. J'aime bien le concept. Ouais, non, c'est joli. C'est bien mis en page. C'est bien présenté. Et félicitations aussi d'avoir détaché la silhouette pour une fois. Ouais, ouais. Il y a une bonne composition. Les silhouettes du fond se détachent bien. Ça manque un peu de force dans les traits du début. Les traits pour la porte, pour l'arbre. Puis peut-être les traits de cet arbre-là qui est presque un premier plan auraient pu être un peu plus épais. Mais il va travailler après l'anatomie. Le cochon. Bien regarder quand on dessine un cochon. Mais il y a une bonne notion de la perspective. Une bonne compréhension des profondeurs. Bien équilibrée. Et puis, dans l'équilibre des noirs et blancs, c'est plutôt pas mal en plus. Donc c'est... Non, joli. C'est... Joli travail, c'est ça. J'aime beaucoup, moi. Ça, c'est un dessin de Raphaël R. Alors, qui nous a fait une scène avec que des personnages, pas du tout de décors, finalement. Ouais. Qui sont... J'aime bien le petit grand premier plan qui est posé. Ouais, le type qui a... Ouais. Et l'épée. Alors, on est plus fantasy, c'est clair. C'est vraiment dans le côté fantasy. Bon, le gorille, je sais pas trop, par contre. Il est le chien. Mais je pense que c'est des... Ça, c'est une représentation très... Pas pharaon, mais... Comment on appelle ça ? Les taureaux assyriens. Ça fait très assyrien, en fait. Non, non, c'est sympa. C'est comme une page, en gros, de tous les personnages qu'on pourrait trouver... C'est une vue de la première personne. Dans quelque chose de mythologique. Le seul petit défaut, je trouve, c'est qu'on retrouve pas... C'est le premier plan qu'offre une épée et qu'offre quelque chose. Ben, on le voit pas à fait, en fait. Donc, on arrive sur un élément qui est l'élément principal de l'histoire. Et puis, en fait, on le voit pas. J'aurais presque envie de dire que le format vertical est pas forcément... Non, je pense que le format aurait peut-être été mieux, cette fois, en paysage. En paysage, ouais. Mais on aurait pu se contenter de ça dans le format. C'est vraiment la façon de travailler l'épée. Il aurait fallu vraiment rendre ça plus sombre, plus des traits, bien plus épais, pour donner une petite profondeur à ça. Mais non, d'autrement, c'est intéressant. Vraiment intéressant. Bravo Raphaël. Ouais. Donc ça, c'est un dessin d'Elsa. Elsa qui est spécialisée dans le dessin animali, en fait. Ok. Et qui fait rarement des personnages, finalement. D'accord. Donc là, c'est essayé au personnage. Ouais, c'est ça. On voit qu'elle maîtrise mieux, effectivement, les animaux que les personnages. Je pense qu'au niveau anatomique, elle s'est beaucoup mieux. Mais c'est sûr que les personnages, c'est quand même encore un autre univers. Ouais, c'est... Mais il y a un bon mouvement, là, dans la... Alors, je sais pas si c'est une mangouche ou si c'est une belette. Vu la queue, c'est pas une belette, je pense. Ça ressemble à une mangouche, mais c'est pas plus aplatible. Non, non, la mangouche se ferait plus aplatible. C'est quoi que tu avais dessiné la dernière fois, tu sais ? J'ai fait... Alors, une loutre, je l'ai pas fait, mais c'était une belette. C'était une belette, ouais. C'est vrai que c'est la queue qui fait pas trop belette. Mais ça peut être une belette. Bon, là, l'histoire est rigolote. J'aurais un peu referré, moi. Les petites fées, on sait pas... On sait pas ce que les petites fées viennent faire, trop. Elles apportent quelque chose, mais on sait pas qui. Donc, ça aurait été bien de le justifier. Pourquoi mettre des fées ? Il faut qu'il y ait une raison, dans ce cas-là. Ouais, là, on sait pas trop. On dirait qu'elle apporte quelque chose, la première fée, à gauche, là-bas. Ouais, puis lui, il dit bonjour, il les salue, et s'il salue les fées qui sont là, elles sont pas tournées dans le bon sens, dans ce cas-là. Ouais, elles sont... On n'arrive pas à se dire qu'elles sont derrière, en fait. Bah, elles sont pas en lien. Là, on a encore un problème de lien entre les personnages, en fait. On les aurait eu dos, dans ce coin-là. On aurait pu penser que les regarder. Mais là, il les regarde, et elles sont comme tournées derrière. Ça, on comprend pas trop. Donc, lui, c'est clairement le personnage primaire de l'histoire, principal. Donc, c'est vrai qu'effectivement, de les avoir mis de dos, et peut-être en premier plan, ou un petit peu plus en avant, peut-être que ça aurait été raconté plus, et ça aurait guider un peu plus leur regard. Ouais, on l'a mis dans les noirs blancs aussi, parce que les valeurs sont vraiment très faibles, donc on l'aurait pas mis dans les couleurs. Mais non, entre en fait, bien maîtrisé au niveau des lignes, il faudrait juste détacher quelque chose un peu plus. On aurait pu détacher peut-être plus la belette et lui, dans ce cas-là, et puis vraiment rester autour des deux. Voilà, Elsa, donc n'hésite pas à bien bosser tes personnages. Ouais, ouais, ouais. On te surveille. Il faut vraiment regarder l'anatomie, et puis regarder pas mal de... Et des formes simples, au départ. Voilà, merci, Elsa. Donc ça, c'est un dessin de Bastien, dit Bastosch sur les forums, n'est-ce pas, Bastien? Alors qu'il dessine depuis pas très longtemps, Bastien, il est vraiment débutant, mais là, il commence à suivre des cours, donc il commence à être un petit peu meilleur. Et il s'est essayé aux valeurs. Donc l'histoire, je dirais, c'est un peu un classique, parce qu'on a déjà vu la canne à pêche, mais au moins il a essayé de faire un modelé, il a essayé de travailler ses valeurs. C'est vrai que c'est... Alors je dirais que c'est bien de travailler ses valeurs, je dirais que c'est peut-être pour quelqu'un qui a un dessin à ce niveau-là, c'est peut-être un peu tôt. Il aurait peut-être mieux valu travailler bien ton anatomie, et un peu moins les valeurs. Même si t'as bien compris les valeurs, et la notion des valeurs, ça c'est plutôt bien. Mais j'aurais plus travaillé, moi, sur les formes, vraiment les formes géométriques. Moi, la tête de la souris, on aurait pu la déplacer légèrement vers ici, pour qu'elle soit... pour qu'on comprenne bien la profondeur et le raccourci. On a un vrai raccourci, sauf que le raccourci, on aurait bien aimé voir les mains aussi, peut-être, du personnage, ça ça aurait été pas mal. Bien comprendre où sont les épaules. Parce que les valeurs, avec les valeurs, on a perdu beaucoup de choses, et puis on sait pas où s'attachent les choses. Donc l'histoire est bien, les éléments sont bien, maintenant je dirais que ça manque un peu de... de contraste dedans. C'est tout un peu sur le même plan. On a travaillé les valeurs, mais il n'y a pas grand-chose qui se ressort. Peut-être qu'il fallait plus de cerner, peut-être pour la souris. Puis bien travailler le corps, parce que là, on voit pas où sont les pieds, on voit pas où sont les mains. Non, bel effort en tout cas. Bel effort Bastien. Donc ça c'est un dessin de Jean-Baptiste, encore un Jean-Baptiste, qui nous a fait une espèce de citrouille qui marche, avec un espèce de grand chapeau, une voile, on sait pas trop ce que c'est. Ouais, ça c'est chapeau ou voile, ça sert peut-être de voile, mais... Difficile à dire. Ouais, on sait pas, et puis dessus on a un petit personnage, en tout cas. Ouais, donc ça c'est un peu dans le schéma classique, où on a un personnage avec sa... Ouais, en fait c'est bien, parce que ça raconte un truc, après là, c'est peut-être un tout petit peu vide, en fait. Ou alors il aurait fallu peut-être plus se poser sur le... plus travailler dans les matériaux, dans ce cas-là. Mais il y a une belle silhouette, il y a quelque chose de beau, mais ça manque de force, en fait. Il aurait peut-être fallu dans ce cas-là cerner peut-être la citrouille, ou trouver quelque chose qui l'accroche vraiment. Encore une fois, peut-être se rapprocher. Là, si on se couvait juste de fermer les yeux, juste si on plisse un tout petit peu les yeux, on ne voit qu'une silhouette. Donc c'est plutôt une bonne chose, mais à la fois, il aurait peut-être fallu que le personnage dans ce cas-là s'en détache, si tu veux. On a tout un peu dans la même valeur. Je pense que ça aurait été bien. Après, l'histoire que ça raconte, elle est personnelle, et je pense qu'il a déjà son idée. Donc ça, c'est plutôt bien d'avoir son idée. Exactement. C'est plutôt une bonne chose. Bien, Jean-Baptiste, pardon. Ouais, un petit peu la plus bâtisse, je pense que ça ne gêne pas, en général. Alors, là, on est plus sur des comics. Virginie, je la connais, Virginie. C'est vraiment cartoon. C'est très, très cartoon. C'est très cartoon. Elle adore faire des... Déjà, elle adore les animaux, donc elle met toujours un petit animal. Elle a des chats à la maison. C'est une fille à chat, elle adore les chats. Elle adore mettre des personnages et de l'humour, en plus. Elle fait des personnages souvent un petit peu marrants, comme ça. Non, non, mais elle a bien compris le truc. Elle a bien compris la petite scène. Elle a bien fait son petit... Alors, ça aurait peut-être mérité que le hibou, on est un petit peu plus en lien, un peu moins dans le coin de la page, quand même. Il est un peu trop comme la fenêtre qui vient de l'autre côté, en coin de la page. Et puis, plus se concentrer sur le chaudron. Le hibou étant là, il aurait pu avoir une petite interaction avec le personnage, d'ailleurs, de dire « les magiciens, qu'est-ce qui se passe ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Ça mousse ! » « Ou de venir être réveillé, ça mousse ! » Ou alors, il est réveillé en pleine nuit et puis, il n'apprécie pas trop. Donc, c'est vrai qu'il aurait pu avoir cette interaction, vu qu'elle est dans une narration qui est complètement comique, en fait, et puis qui est très cartoon. On aurait vraiment pu avoir cette narration entre le hibou qui se réveille ou le hibou qui est dérangé, en tout cas, par ce que le magicien fait. J'aurais gardé l'œil droit fermé et le gauche ouvert qui regarde la scène. Ouais, ça aurait pu être marrant, mais ça peut être un réveil, ça peut être plein d'autres choses. Il peut être dérangé, il pouvait bailler, il pouvait... Pendant que le magicien faisait ses âneries. Alors après, pareil, comme elle est très cartoon, il serait bien qu'elle simplifie ses formes au départ parce qu'elle aurait pu bien comprendre le body et puis comprendre le bras, la main, on ne comprend pas où elle va. Donc, travailler ça, une anatomie, plus cartoon, qu'elle copie, qu'elle n'hésite pas à copier du cartoon et qu'elle s'amuse avec ça, il y a vraiment des trucs sympas. Quand on copie, on n'est pas obligé de copier à 100%. On peut copier, on peut rester détaché, ajouter des éléments, faire des choses, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est la forme qu'il y a en dessous qui est importante. Tu sais ce que je pense qui s'est passé sur cette image ? Je pense qu'elle a dessiné la barbe en premier et qu'elle a fait la main ensuite qui a poussé, ça a poussé la main, tu vois. C'est souvent que ça... Tu dessines un élément... Mais il aurait mieux valu dans ce cas-là qu'elle travaille une petite silhouette au crayon léger derrière, qu'elle place ses éléments et une fois qu'elle avait ses éléments, qu'elle commence à travailler son noir et blanc. C'est ce que j'ai... C'est plus logique. En tout cas, bon travail Virginie. Rigolo. Ça, c'est un dessin de Gatchou qui aime bien dessiner ce genre de personnages un peu fantastiques et qui a l'habitude de dessiner aussi au crayon. Donc là, ça se voit, il a quand même une bonne expérience parce que ça fait un moment qu'il dessine. Ouais, ouais. Donc là, oui, on le sent. On sent les valeurs, on sent le travail. Bon, il y a des petits trucs comme les bras. Il y a un peu de malaise dedans, dans le travail au niveau de la ligne en tout cas. Mais bon, les valeurs sont là. La perspective n'est pas si mal que ça dans le personnage même s'il y a un petit truc qui est faux dans le trois-quarts. Mais l'histoire est rigolote, il est sous la pluie, il y a le petit escargot qui arrive. C'est énorme. Mais c'est un petit trope en feuille, là. C'est joli. Ouais, ça, c'est des bons petits éléments. Ça, c'est vraiment marrant. En tout cas, ça se lit bien. C'est assez agréable à l'œil. J'apprécie. Il n'y a rien qui vienne gêner la lecture. Et puis, il y a une bonne interaction, cette fois, entre les deux personnages. Ce qui me fait une petite bizarrerie de valeurs, je dirais, c'est au niveau du champignon, la tige, cette partie-là. Il devrait être plus dans l'ombre. Mais bon, si elle était dans l'ombre, il y a un contraste qui est un peu dérangeant parce que ça m'attire vraiment l'œil. Un peu le défaut, c'est que si tu commences à travailler tes valeurs, il aurait fallu que le crâne soit dans l'ombre. Donc, c'est pour ça que je dis, il vaut mieux travailler la ligne avant de travailler les valeurs. Parce qu'une fois que tu en es rendu là, tu ne sais pas trop comment t'en sortir. Non, c'est plus délicat. Tu vas faire beaucoup de choses. En tout cas, Claude Belfort. Oui. Bravo. Donc ça, c'est un dessin de Aude B qui nous a fait une jolie petite scène sur une table et une petite couturière. Oui, une petite couturière avec des boutons sur la tête. Alors là, c'est vraiment marrant. On raconte vraiment quelque chose et puis on sert des éléments de décor pour influencer la direction de l'histoire. C'est vraiment sympa. Et là, il y a vraiment un lien entre les deux personnages. Là, il y a un beau lien entre les deux personnages. Il se passe vraiment quelque chose. On a les petits boutons sur la tête, on a la petite aiguille, la couturière. On pense que la Luciole est en train de lui expliquer quelque chose. on s'est la conseillée. Pas comme ça. Il y a une perspective qui est plus ou moins contrôlée, qui n'est pas encore tout à fait comprise, mais qui en tout cas il y a un bel essai dessus. La bobine, justement, n'est pas tout à fait dans la perspective. Et les ombres aussi. Oui, les ombres, pareil. Vaut mieux travailler dans ce cas-là, vaut mieux pas travailler parce que là, on a une ombre qui est dans ce sens-là, tu vois, et là, on a une ombre, donc ça veut dire qu'on aura une lampe qui serait au-dessus, pratiquement au centre de la scène. Mais dans ce cas-là, il aurait fallu qu'il y ait de l'ombre sous l'air. Oui, c'est ça, oui. Le problème des ombres, c'est que ça génère plein de choses autour. Quand on en est là, il vaut mieux bien réussir sa ligne et bien réussir son dessin avant de même se poser la question de savoir comment s'éclairer. Exactement, oui. Après, ça vient. Non, mais c'est un effort. En tout cas, c'est... Il y a un bel effort, oui. Il y a un souci, en tout cas, de la lumière. Donc maintenant, il faut juste bien le comprendre. En tout cas, il y a vraiment une belle interaction entre les deux personnages. ça, je pense que c'est vraiment le point fort de cette illustration. Oui, oui. On raconte vraiment quelque chose et là, il n'y a pas d'ambiguïté et puis on fait des éléments du décor pour l'intégrer sur les personnages. C'est vraiment idéal. C'est un bel effort. Donc avec Jean-Baptiste, on a décidé de voter pour deux illustrations en noir et blanc et le reste pour la couleur. Voilà. Donc les deux prochaines sont des gagnants et gagneront le... Oui, c'est plus qu'en fait, quand on l'a fait, le concours, c'est vrai qu'on ne sait pas là-dessus, on ne s'est peut-être pas vraiment expliqué mais la couleur est quand même beaucoup plus complexe à mettre en place. Donc on va choisir plus de gagnants couleur parce que c'est... Ça me semble un peu plus juste. C'est ça. Surtout que dans le montant, il y avait beaucoup plus de gens qui font de la couleur dedans. On voit sur 75, je crois qu'il y a au moins trois quarts qu'on fait de la couleur. Oui. Donc on préfère récompenser... Donc en proportion, on fait juste un truc de proportion, c'est simple. Sur les trois quarts, on va choisir donc deux, en gros, deux couleurs, deux noirs à blanc et puis le reste, en couleur. La proportion est à peu près équilibrée. Donc le premier gagnant de l'artbook, c'est Leslie. Leslie, bravo à toi. Tu as gagné l'artbook. On a vraiment beaucoup apprécié le traitement de ton illustration. Oui, il y a vraiment un très beau traitement. Mais pas seulement, il y a aussi l'histoire. Non, il y a une belle histoire. Il y a une belle interaction entre les deux personnages. Il y a une belle interaction entre les personnages. Petite tête d'oiseau sur la tête, c'est cruel. Ça me rappelle des petits trucs à faire sur les branches dans les franquins. C'est chouette. Il travaillait ses branches comme ça. C'est un très, très bon noir et blanc. Il y a une belle notion des valeurs. Il y a une belle utilisation de la brosse à dents. Enfin bon, c'est... Et là, elle s'est aidée d'une référence de son fils, de son petit. OK. Donc, moi, je dis félicitations parce que c'est difficile de varier entre référence et d'en faire quelque chose d'homogène. C'est dur de les intégrer, souvent. Donc là, c'est bien intégrer. Le seul petit truc qu'on pourrait dire, à la limite, c'est que comme il y a la lune qui est derrière, tu aurais pu, dans ce cas-là, venir, comme tu l'as fait sur le corps de la chenille, venir sur le corps du bébé faire quelque chose d'un petit grisé très léger pour donner une petite profondeur. Oui, c'est exactement ça. Mais c'est à peu près tout ce que je peux en dire parce que le travail des plumes est si fin. Le travail sur la chenille est vraiment très, très beau. Donc voilà. C'est vraiment beau travail. Bravo, Leslie. Et puis, j'espère que le carnet te plaira. Non, c'est dans ce sens-là. Et notre deuxième gagnante, qui est Shadia. Donc, ma félicitation. Oui. Donc là, une belle petite interaction de trois personnages plus un chat. donc c'est... Moi, j'adore les chats. Et c'est très stylisé, finalement. Oui, c'est très stylisé. C'est vraiment là. On est proche du cartoon, pareil. On est un peu dans le... Un côté, comment ça s'appelle ? Steampunk, en plus. Donc c'est plutôt sympa. Le petit crâne de l'oiseau, le petit personnage à la pipe. Donc c'est déjà bien... C'est déjà bien maîtrisé, en fait. Après, la phase, bon, il y a des petits déséquilibres. Pareil pour les trois quarts. Il y a des petits trucs à travailler. Et les valeurs sont belles. Elles sont bien placées. Et puis, on a une belle interaction entre les personnages. Oui. Vraiment chouette. Et vraiment, pour le coup, un plan bien serré. Oui, un beau plan serré. C'est un beau plan américain. Donc un bel équilibre entre storytelling, enfin l'histoire, et le volume aussi. Et là, c'est... Les compositions. Non, mais... Non, voilà. Bravo. C'est bien maîtrisé. Et puis, bonne lecture, en tout cas. Bravo, Shadia. Donc on arrive dans... Bientôt à la couleur, mais on voulait juste parler des... Donc deux dessins qui sont en sujet. Ouais. C'est vrai que je vois pas trop, en fait. Il n'y a pas vraiment de lien avec ce que je fais, à part le dessin, c'est clair. Donc on les a un peu mis de côté. C'est des personnages simples et ils racontent pas forcément une histoire. Là, le faire raconter une histoire quand on est sur une illustration, vaut mieux éviter. mettre texte et illustration où on est dans le cartoon. Ouais, c'est ça. C'est la BD, voilà. Donc Luciano... Désolé. La prochaine fois, peut-être. Et aussi, un dessin de Frigens Tosou qui n'a pas trop compris non plus, je pense, le but... Bah, l'énoncer, tout simplement. Je pense qu'il a... Il s'est dit, il y a un concours, vite, il faut jouer un dessin. Ouais, ouais, je pense. C'est quand même bien construit. Ouais. C'est plus cartoon. La tête est jolie, il y a des petits proportions avec le cou, on sait pas trop. Mais voilà, de toute façon, c'est leur sujet. C'est ça. C'est surtout ça. Désolé. Donc, premier dessin en couleur de Perrault, alors, je dirais que... C'est pas Charles. Juste... Non. C'est un Perrault. Non, c'est pas Charles Perrault. Non. C'est de l'aquarelle, on est d'accord. Ouais, je pense que c'est de l'aquarelle. Peut-être de l'encre, de la vie, je sais pas. Non, la vie, en aucun cas d'encre, ça pourrait. Donc là, c'est un dessin... Ça peut être de la gouache, tu sais. Ouais, ça peut être de la gouache aussi, c'est bien divué. En tout cas, c'est un dessin qui est un peu plat, c'est sûr. C'est naïf, en tout. C'est assez naïf, et tout est de profil. Ouais. Il n'y a pas de compréhension de la perspective. Il n'y a pas de recherche, d'ailleurs, de compréhension de la perspective. C'est peut-être fait exprès, c'est-à-dire. Il y a un petit Totoro, là. Comment on ne sait pas. Il y a un petit Totoro, ouais, qui traîne, je sais pas ce qu'il vient faire. Enfin, on est dans les cons. C'est pas... Là, il faut vraiment travailler, il faut faire un choix. Il faut choisir vraiment de travailler la ligne et de rester dans une symbolique, pas travailler forcément les perspectives, ou vraiment de travailler la perspective et dans ce cas-là de re-comprendre ce qu'il est en train de faire. C'est... Voilà. Des choix à faire, je pense. Ouais, je pense des choix à faire. Mais c'est un bel effort en tout cas, au niveau des couleurs. Bon. Puis c'est toujours difficile de le faire en traditionnel. Ouais, ça fait toujours peur. On a toujours un petit bras, là. Au secours. Donc, il n'y aura pas de contrôle des ailes. C'est ça. Donc ça, c'est un dessin d'Élise. Élise qui nous a fait un joli dessin un peu dans le style Noël, j'ai l'impression. Ouais, ouais, je pense. C'est peut-être un repas d'entraînement. De fête, je pense. Alors, le petit truc, tout de suite, on est dans l'illustration et on met du texte dessus. Sniff, sniff, ha, ha. On fait ça si on fait du cartoon, mais du cartoon, enfin, quand on dit du cartoon, c'est du comics, c'est de la bande dessinée. Mais pour l'illustration, c'est quand même assez rare qu'on fure de ce genre de choses. C'est même à éviter. Ça vient gêner ton dessin et puis ça vient, ça n'embellit pas. Moi, c'est dommage, surtout que c'est devant les verres. Je veux dire, c'est... Voilà, ça n'embellit vraiment pas le dessin. Et puis ça ne donne pas le lien entre les personnages. Il aurait mieux valu que tu te construises et que le lien vienne par l'interaction entre eux qui se regarde peut-être. Simplement, tu vois, le regard de celle-ci aurait pu regarder celui-là. Je pense que ça manque de ça, d'interaction. Et puis après, une certaine maîtrise, il travaille. En tout cas, elle a sorti ses petits crayons de couleur. Elle n'a pas hésité. C'est bien. Bravo Élise. Oui, il faut continuer à Élise. Donc ça, c'est un Gabriel M qui nous a fait une espèce de... Je pense que c'est du digital, mais je ne suis pas sûr, j'avoue. Je ne pourrais pas te dire. C'est une sorte de capitaine crochet. Un peu de grain quand même. Je ne sais pas. C'est un capitaine crochet avec le masque de Jason. OK. Moi, pour moi, j'avoue que je suis déjà loin de mes... Très, très, très loin de mes... C'est un bon leader. Mais le personnage en lui-même, je le trouve sympa. Oui, attachant. Mais, pareil, il y a une construction dans le personnage qui n'est pas très bien compris. On ne voit pas les pieds, on ne fait pas 800. Je pense que c'est même un artifice pour ne pas les voir. Il faudrait que je fasse un article sur les pieds, je pense. Ce serait pas mal. Mais ça pourrait intéresser certains. Oui, je pense. Il y en a, après des années derrière, qui savent toujours faire les pieds. Oui, c'est clair, c'est clair. C'est souvent les pieds, comme les pieds célèbres... Je ne sais pas de nom, même. On en connaît des célèbres qui ont fait des Peter Pan qui ne font pas les pieds. On n'a pas de nom, alors, mais qui est, là ? Ils font des Peter Pan, par exemple. Ah, oui, d'accord. Ils ne font pas de pieds parce qu'ils ne savent pas forcément très bien les faire. Donc, c'est bien d'apprendre à les faire et puis c'est bien de savoir où on les prouve. Donc, voilà. Bon personnage, mais loin de mon univers. Donc, je ne vais pas m'étendre dessus. Absolument. Bravo, Gabriel, quand même. Voilà, Gabriel. Ça, c'est un dessin de Ilona qui nous a fait une espèce de poire-guitare, poire-basse, même. Oui, contre-basse. Poire-basse, je dirais. On ne sait pas si les cheveux de l'elfe servent de faire mal aux cheveux. Oui, je pense qu'ils se tirent les cheveux, là. Oui, ça pourrait être un dessin d'après-gueule de bois. Le concept est pas mal. On a mal au chou. Après la colle de poire. Non, mais le concept est rigolo. Le fait d'avoir centré vraiment dans la feuille, bon, c'est un choix. Après, c'est juste un concept pour un personnage. Ce n'est pas très important dans ce cas-là. La composition ne va pas rentrer vraiment en jeu. L'idée est marrante. C'est pareil. Il faudrait vraiment travailler l'anatomie et puis les proportions. Et puis souvent, faire des formes simples pour démarrer. Donc, je pense qu'il y a un bon sujet. L'idée est là. Il n'y a plus qu'à travailler. Exactement. Donc, pousser un peu plus techniquement le dessin, je pense. Bravo, il y en a. C'est un dessin de Katz. Donc, Katz nous a fait un petit dessin en crayon de couleur. Relativement naïf, mais je verrais bien ça dans un conte. Oui, oui. En fait, là, on est tout à fait dans les petites histoires qu'on pourrait voir avec Beatrix Potter ou Gilbert Clem, qui sont vraiment des dessinatrices hors pair. Et c'est la même idée. On sort de la petite... Je pense que c'est vraiment le truc qu'on a chez tous les gamins. Tu sors du terrier et puis tu vas vivre ton aventure. Donc, ça, c'est vraiment mignon. Après, on soucie de perspective, soucie de... On dira... La forme se perd un peu, la forme du hérisson en premier plan. Oui. On ne la distingue pas assez, elle se perd un peu dans le reste. Il aurait vraiment fallu que tu mettes l'emphase sur celui-là. Puis bon, c'est drôle d'avoir fait la petite tête qui solle. Il aurait fallu que dans ce cas-là, tu gères un peu les perspectives sur ton art. Mais c'est un bel effort. Oui, c'est mignon. Voilà, 4. Donc là, on est dans une sarabande, je pense. Oui, ça, c'est un dessin de Céline. Donc là, oui, c'est... C'est un peu le chef d'orchestre, là. C'est marrant. Donc là, il y a le gamin qui dort peut-être encore. Là, on ne sait pas trop s'il dort ou pas. Oui, on ne sait pas trop s'il dort parce qu'il est quand même assez en biberon. S'il était enchanté par... Tu as le chien, un petit chien très mignon avec la petite cloche. Alors, je dirais que c'est rigolo. Par contre, c'est pareil. Là, les ombres en bas ne sont pas maîtrisées et vides, dans ce cas-là. Oui, je les en ai fait. Il ne fallait pas les mettre. Il ne fallait vraiment pas les mettre. Il valait mieux faire un petit trait simple en dessous, là, tchac, pour bien noter que c'était le centre. Tu vois, tu faisais un tout petit trait qui partait un peu du pied, pour faire un tout petit début d'ombre, mais pas simple. Après, pareil, anatomie des personnages, plus travaillé, bien les regarder. Même ton lapin, il ne jouera jamais des cymbales. Mais tu vas regarder un joueur de cymbales et puis tu vas regarder un peu comment fonctionnent les pattes. Pareil pour la main, quand tu joues de la flûte, faire attention à ça, ou le crâne du bébé. C'est un petit détail comme ça, parce qu'on est déjà dans l'histoire, c'est plutôt sympa. Non, mais la main droite, ce n'est pas si mal, regarde. C'est la main gauche qui est un peu foireuse, mais la main droite, c'est pas mal. De toute façon, on fait déjà où on appuie sur les touches de la flûte, donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est pas mal. C'est... Non, non, c'est... On fait un petit profil avec la petite clochette. Moi, je dirais, c'est vraiment un travail des valeurs, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se détache tant plus dedans. Donc, bien travailler tes valeurs, quand tu travailles, tu vois la tête du bébé, pas avoir peur de les cerner aussi. Et puis, là, si on ferme un tout petit peu les yeux, on voit les silhouettes, mais là, on ne voit pas du tout la tête du bébé. On ne voit pas du tout le visage du bébé. C'est complètement existant. Donc, ça aurait été bien de faire peut-être un petit gris, un petit noir et blanc de ton truc, juste avant. Voilà, Céline. Bon travail. Bon travail, Céline. Un dessin de Val, de Valérie, qui fait partie des modérateurs de la communauté Apprends à dessiner, mais qui nous a fait... Elle a dit, non, je ne suis pas assez forte pour faire une illustration comme ça. Valérie qui fait souvent beaucoup de personnages simples, sans décor, et là, une fois, elle a fait un décor. Je pense que c'est un de ses premiers décors que je vois. Donc, merci pour ton effort, Valérie. Là, tu nous as fait une fée avec un espèce de lutin qui ressemble à un... Très Harry Potter. Ouais. On ne sait pas trop si c'est un déguisement ou... Non, je pense que c'est un déguisement, mais ce n'est pas sûr. Donc, c'est... Il y a une petite histoire. Après, on ne sent pas assez d'interaction, pareil. Et puis, deux profils, ça aurait été bien d'avoir une petite scène et un personnage qui soit peut-être plus de trois quarts. Il ne tient pas bien sur son champignon. Non, c'est pas ce qu'on... Il risque de tomber, là. Et puis, on ne sait pas trop ce qui... Quelle est l'interaction, même si on a une, quelle est l'interaction de ses personnages ? Il n'y a pas d'histoire, en fait. On ne sait pas trop. Là, on ne fait pas ce qui se passe. Ils sont dans la passée. Elle vient, puis lui, il est là avec son arc. Oui. Donc, il ne se passe rien. Donc, je pense que avant de faire un décor, c'est plus travailler dans l'interaction des personnages. C'est ça. Et l'idée aussi, c'est quelle est l'histoire entre les deux personnages ? Est-ce que c'est lui qui va vouloir se défendre en pensant que c'est... Moi, je pense qu'il la regarde quand même assez gentiment. Je ne pense pas qu'il se défend. Comme s'il la connaissait. Oui. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'elle travaille l'histoire autour. Savoir ce qui va se passer entre ces deux personnages. Parce que pour l'instant, ça ne nous évoque pas grand-chose. Donc là, ce serait plus dans l'expression corporelle de montrer les choses parce que c'est trop passif, c'est trop bras au corps et on ne sait pas s'il se parle. Non, non. Il n'y a pas d'interaction du tout. Mais il n'y a même pas d'interaction avec l'environnement, en fait. Donc, il faut vraiment que le dessin serve aussi à quelque chose et à raconter l'histoire. Là, pas assez, en tout cas. Malheureusement. Mais c'est un bel effort. C'est un bel effort. Oui, oui. Un petit truc. Les champignons. Amanite Falloid. Ça n'existe pas. Pointu. Il n'y a pas d'amanite falloid. Pas pointu. Il n'y a pas d'amour, c'est ça, non ? Oui, oui. Oui, tu m'ouvres. Ça n'existe pas, ça. Pas Falloid, c'est moi qui dis les conneries. On est dans le monde dans la fantaisie, là. Oui, c'est vrai. Tant pis. Tant pis. Salut Valérie. Salut Val. Donc ça, c'est un dessin de Béatrice que... Il y a un petit quelque chose là-dedans. J'aime bien cette illustration. Il y a un truc qui se passe là-dedans. Oui, oui. Après, c'est... Il va ouvrir quelque chose. C'est clair. Il va voir la cage. Moi, je vois cette main avec cette clé, là. Où il va ouvrir la cage pour sortir la fée. C'est clair que là, on a vraiment l'histoire. On la raconte. Alors, par contre, le souci de la... Il vient de ce coin-là du chemin et la maison est là. Alors, on ne sait pas si c'est sa maison. Ou si c'est... Moi, c'est un peu le truc qui me gêne, par contre. Donc, tu aurais décalé la maison tout à droite. Dans ce cas-là, t'aurais mis plutôt de ce côté-là puisque le lutin a l'air de venir ici. À moins que ce soit la maison des fées et qu'elle ait été enfermée. Dans ce cas-là, il y a une histoire mais c'est trop compliqué pour qu'on la comprenne. Oui, c'est ça. Puis la maison n'est pas connectée aux fées directement. Par la couleur. Par la couleur. Je pense que par la couleur, elle a connecté sa maison aux fées. Je pense que c'est l'idée. C'est une bonne idée mais juste pas assez travaillée. Mais non, non, c'est plutôt pas mal. Bon, après... J'adore la tête qu'il a coulée. Oui, oui, les lignes et tout. La maîtrise des proportions du dessin. Ça mérite d'être travaillé mais c'est rigolo. Il y a déjà quelque chose. Rien d'histoire en tout cas. Voilà. Et ça, c'est l'essentiel. Bravo. Bravo, Béat. Donc ça, c'est un dessin de Patrick D qui nous a fait une scène assez complexe au crayon couleur. Alors moi, le crayon couleur, je pense que j'aurais été impatient au bout de deux secondes. Oui, moi aussi. J'aurais pas été jusque-là. En tout cas, c'est pas mal parce que finalement, il a bien aplati l'arrière-plan et on voit bien les personnages. Non, franchement, c'est bien... Moi, ce qui me choque le plus, c'est que la ligne n'est pas assez travaillée. Mais c'est vraiment le truc. C'est que la ligne et elle, par rapport à la couleur, justement, pas assez mise en valeur. C'est plus ça. J'aurais fait une ligne plus maîtrisée dans ce cas-là et plus sombre. Par contre, j'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup l'histoire, la petite histoire rigolote avec les dindes qui sortent la nuit pour récupérer les légumes. Ça, je trouve ça vraiment mignon. Il y a une belle petite poésie là-dedans. Très bien, oui. Peut-être un petit peu plus de soin au niveau du trait. Oui, vraiment plus soigné au niveau du trait, je pense. Ça mériterait. et bien la construction des personnages. En tout cas, félicitations, Patrick. Oui. Donc ça, c'est un dessin de Chimon. Il doit être Simon, à mon avis. Oui, Chimon. Peut-être été mal tapé. Non, non, non. C'est Chimon. Elle a choisi. Ah, d'accord. Non, c'est son pseudo. Donc, Chimon qui nous a fait un dessin digital. Je pense qu'il a fait ça sur tablette, à mon avis, vu le niveau de détail. Oui. Oui, il a des chiens. Donc, c'est... C'est un mélange de monde moderne et de fantaisie. Oui, oui. Alors, pareil, ce n'est pas mon sujet favori, le monde moderne et la fantaisie. Mais l'idée est sympa. Il y a un souci d'éclairage. Malheureusement, il n'est pas très bien géré parce que la lumière qui est bleue sur les bras et qui devrait devenir lumineuse ne l'est pas. Donc, c'est un peu dommage. Mais il y avait de l'idée. On ne sait pas sur quoi il est assis non plus. Un espèce de gros coussin. Un pouf, peut-être. Un pouf, oui. Et puis, il y a... Petit souci dans la perspective. Mais ça aurait pu être vraiment une bonne image parce que ça aurait pu vraiment être bien... Elle est bien composée, en fait. Il y a quelque chose de vraiment intéressant. Après, si on fait ça avec des lumières, il vaut mieux vraiment avoir de la référence pour l'avoir... c'est très, très difficile de faire ça. Une lumière de face comme ça sur le visage... C'est difficile. C'est vraiment délicat. Là, le truc qui me dérange le plus, en fait, c'est vraiment le fait que le personnage, encore une fois, c'est toujours la même histoire mais il n'est pas... Là, comme la fée est de trois quarts dos, le visage devrait être de trois quarts face. Oui. Et on a un visage de profil. Donc, il ne la regarde pas. L'œil, en plus, tu vois, l'œil ne regarde pas et puis l'œil, lui-même, n'est pas vraiment de profil. C'est assez bizarre. Donc, c'est moi, là, j'irais vraiment travailler sur l'anatomie, sur le corps. Il y a un bon sens de lecture, un bon sens de la compréhension de l'histoire mais il faut vraiment travailler l'anatomie. Et puis, avant de mettre plein de valeurs, travaille le dessin et travaille la ligne. Une construction simple vaut mieux que d'immiliter partout, quoi. C'est sûr. C'est clair. Bon travail, Chimon et continue comme ça. Peut-être travaille un peu plus ta ligne et je pense que ce sera déjà mieux. et la couleur viendra ensuite. La lumière, c'est quand même autre chose. Très important. Donc ça, c'est un dessin de Mathilde Hess que j'aime beaucoup pour la simplicité de la scène. J'aime bien. Avec la petite mamie, là, derrière, qui fait son petit tricot, je trouve ça quand même bien. Je ne sais pas si c'est une caisse enregistreuse. On vend de la laine, je pense, en tout cas. Vendeuse de laine. C'est mamie qui produit, c'est la petite qui vend. Non, non, c'est vraiment marrant. Un petit dessin à l'aquarelle, en plus, simple. Bon, ça aurait mérité d'avoir une petite profondeur et puis d'avoir une ligne peut-être un peu plus trincée. L'aquarelle, il faut vraiment la maîtriser. L'aquarelle, c'est ça qui est difficile. Alors, on commence à la gouacher. On peut y mettre un peu de blanc gouache dedans. Ce qui est là, travailler, c'est vraiment les matériaux comme le bois. Le bois, c'est marron, mais ce n'est pas toujours marron. On peut l'avoir coloré aussi. J'ai plus des petits trucs comme ça. Mais l'image est vraiment mignonne. Ça rajoute un peu de texture. Oui. C'est pas mal composé, en plus, dans notre plan. On aurait pu resserrer un petit peu vers le haut. Et puis, elle aurait peut-être mérité d'avoir des couleurs un tout petit peu moins vives dans ce cas-là pour qu'on la mette en profondeur. C'est tout. Mais non, beau travail, Mathilde. Donc ça, c'est un dessin d'Emmano qui nous a fait encore un dessin aux crayons de couleurs. Je dirais que les crayons de couleurs ne sont pas forcément... On dirait qu'il y a eu un mélange de... Un tout petit peu sale à niveau des couleurs, je trouve. Oui. Oui, je pense que justement, ça fait sale parce que je pense qu'il a dû mettre du noir derrière ou du gris. Mais en tout cas, ça a clairement sali toutes ces couleurs. Mais mine de rien, ça rajoute un côté morbide à cette scène qui est morbide, finalement, parce que c'est une attaque. Oui, c'est vraiment une attaque et puis je pense qu'il y a du ça. Moi, c'est quelque chose qui ne me parle pas vraiment, j'avoue, Emmanuel. Je dirais qu'il aurait aussi bien dû servir vraiment des références pour les oiseaux. Je pense qu'il l'a fait. Oui, je pense qu'il s'est mis. Pour la fée, ça aurait été bien d'essayer d'avoir des références pour le corps parce que le menton, en plus, mettre la tête sous cet angle-là, c'est terrible. Il n'y a rien de plus difficile. Même pour des pros, je peux dire que c'est difficile. Non, c'est vraiment difficile. Donc, tu aurais peut-être pu choisir dans ce cas-là de mettre la tête un peu différemment. Exactement. Et puis bon, après le côté morbide, ça, c'est un choix. Ce n'est pas forcément un choix que je ferais. Mais finalement, j'aime bien les codes graphiques parce que ça va bien avec le côté agressif des oiseaux. C'est ce triangle qui pique. La composition est bien. Elle tourne bien. C'est plus moins le sujet qui travaille moins. Donc, bravo pour tes efforts. et c'est une scène un peu violente. Ce n'est pas trop notre truc non plus. Non. Voilà, Emmanuel. Donc, ça, c'est un dessin de Tristan qui nous a fait Fort Get Book. Oui, Fort Get Book. Alors là, c'est une photo. Ça me fait penser, tu sais, à ces cartes postales qu'on s'envoie. Qu'on voit dans Amélie Poulain, tu sais, le jardin de son père qui envoie les cartes postales. C'est peut-être ça, en fait. Il y a peut-être tout ça, l'idée. Donc, attention, j'ai l'œil, moi. Mais, ouais, je trouve ça sympa comme idée. Non, non, l'idée est vraiment rigolote. C'est... Après, bon, pareil, la ligne qu'on aurait dû peut-être plus travailler. Bien travailler tes formes avant de travailler vraiment les formes principales. Et puis, un petit souci dans ta perspective. Donc, bon petit souci dans la perspective. Mais c'est sympa. C'est l'idée marrante, la carte postale, le petit côté carte postale. Le fait d'avoir choisi de mettre qu'une partie en couleur. Ça aurait bien marché si tu avais mis plus de couleurs dans ce cas-là. Et pas hésiter à être très coloré en premier plan et puis avoir un second plan et un arrière-plan qui soit, au contraire, bien plus fade. Donc ça, c'est une illustration de Guillaume qui nous a fait une espèce de... On dirait des chercheurs de trésors. Ouais, je pense. Mais il y a une créature derrière qui, au premier abord, ne m'avait pas sauté aux yeux la première fois. Ouais, c'est un dragon. Ouais, c'est un gros dragon derrière. Mais non, moi, ce que je dirais dans l'image, c'est que justement, ça se perd un petit peu. Alors, c'était voulu, sans doute. Par contre, c'est plus un souci de raconter. C'est un petit dragon, alors, parce que... Pour être aussi petit que les champignons, il faut vraiment qu'il soit rigui. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est un choix, mais c'est vrai que la créature du dragon étant une créature mythique qui, par idée est immense. Un peu dommage. Ouais, j'aurais peut-être, comme dans, tu sais, dans un des plans du Hobbit, là, juste l'œil. Tu vois, l'œil, un gros œil derrière. Ben ouais, ouais. Ou alors, pas jouer sur le dragon, mais jouer plus sur un animal qui aurait pu se retrouver dans des champignons, tu vois. Là, on perd un peu le sujet, je pense, puisque un dragon est géant et puis on le retrouve avec des champignons qui sont presque aussi grands. On se demande donc, dans ce cas-là, si c'est pas les champignons qui sont géants eux-mêmes. Ouais, ou si c'est un dragon d'un. C'est une première. Un dragon d'un. Bon, après, les couleurs sont un peu ternes. Ouais, un peu ternes. On a du mal à lire, justement, le fond. C'est bien pour cacher le dragon, mais c'est vrai que ça manque un peu. Et puis, dans la lumière, le halo, c'est quatre traits pour faire le halo. Il aurait mieux valu que dans ce cas-là, on compose vraiment des valeurs de couleurs, vraiment lumineuses, un peu concentriques, derrière, et puis partir vraiment d'un jaune, un peu clair, en allant vers un rouge, quelque chose d'un peu plus lumineux que ça. Faire des lumières avec des couleurs qui ne sont pas lumineuses, c'est toujours difficile. J'ai l'impression que ça a été travaillé en overlay par-dessus, à un niveau de gris déjà. C'est peut-être pour ça aussi que les couleurs ont l'air vraiment ternes comme ça. Ça se peut. En tout cas, c'est un dessin noir et blanc qui a été remis au Photoshop. Voilà. Ballet for Guillaume. Ouais. Donc ça, c'est un dessin de Bibou qui nous a fait un personnage qu'on a du mal à voir. Ouais, on a du mal à le voir. Il est déjà perdu dans l'herbe, il est vert, à part les bras violets. Il ne se détache pas trop. C'est un personnage un peu à arbre. C'est vraiment un personnage complètement inventé, donc on ne sait pas trop comment il fonctionne. On ne sait pas trop si c'est des ailes ou si c'est une coque. J'ai l'impression que c'est un ballon. Ouais, on dirait un ballon de rugby. Non, je ne pense pas que ce soit ballon. Mais bon, ce n'est pas grave. On le saura sans doute si Bibou nous dit ce que c'est. Mais moi, c'est plus une question de composition et de personnages qui ne se détachent pas. Ils ne se détachent pas par ses valeurs, ils ne se détachent pas par le trait. Donc on ne le voit pas en fait au final. Donc j'aurais préféré un peu de lumière sur le personnage. Les herbes en premier plan c'était sympa mais dans ce cas-là venir cacher un peu l'arbre et puis venir simplement affadir ça. Et là pour le coup une bonne lumière directionnelle je pense du côté droit là ça aurait été sympa. c'est vrai. Parce qu'il a déjà mis un modelé. Il a déjà un modelé d'ailleurs qui vient de la gauche donc sa lumière viendrait de la gauche et vers l'arrière. Donc là une bonne ombre portée sur le côté droit de l'image là déjà peut-être juste pour... Il a bien mis ses herbes était bien. En fait si on coupe l'image comme ça tac on avait les herbes elles sont dans la bonne dans la bonne teinte à peu près puisque la lumière venant normalement derrière est vers la gauche. Là on est plutôt pas mal ça manque juste de reflets sur le haut des herbes et puis un peu de lumière sur la tête et sur la coque et puis la perte dans le fond. C'est le reste. Donc voilà Bibou bel effort beaucoup de couleurs dans le fond. ça c'est un noir et blanc que je n'avais pas vu je ne sais pas ce qu'il fait là c'est pas grave c'est un dessin de Priscille qui nous a fait une scène un peu complexe finalement parce qu'il y a pas mal de personnages il y a beaucoup beaucoup de choses il y a un arbre qui parle il y a une licorne c'est un peu trop naïf dans la façon dont ça s'est placé et puis les personnages pareil il n'y a toujours pas d'interaction autour de l'oeuf il regarde l'oeuf c'est vrai qu'il regarde l'oeuf mais c'est pas assez referré pour que ça serve vraiment peut-être un oeuf de dragon justement parce que regarde il y a le phénix il y a la licorne il y a tout ça des cieux fantastiques dans ce cas là comment veux-tu vous en le sache à moins de le savoir ce qu'il y a dedans donc c'est plus délicat les ailes de la fée aussi moi je me rappelle d'une blague mais je la ferai pas j'ai des ailes donc les ailes c'est plus quand même au-dessus des épaules bien travailler il y a des trucs compliqués parce qu'un personnage assis de face c'est pas facile à faire non c'est pas évident donc t'as pas choisi la simplicité après pareil travailler plus ton anatomie et puis bien comprendre les formes par des formes simples en fait personnages dans des formes simples pas hésiter à aller vers le rond vers le carré vers le c'est vrai que toujours pouce vert ouais désolé pour les ailes donc ça c'est un dessin de Quentin qui nous a fait ça en digital avec un peu de texture dans tous les sens et peut-être même trop de texture trop de texture et trop de couleur pas c'est concentré alors le bleu le violet le violet juste derrière les feuilles qui sont vert de chez vert ouais c'est trop clinquant la lumière sans doute lunaire qui vient taper sur le donc on a une couleur locale en fait qui doit être bleue je présume pour le petit gilet avec la lumière de la lune dessus mais dans ce cas là pourquoi le ciel serait aussi violet sur l'arbre c'est vraiment très fort alors qu'on devrait avoir quand même des zones d'ombre là on a une zone de lumière on sait pas si c'est des petits halos peut-être des petits trucs donc il y a beaucoup trop de choses en fait l'image aurait pu être cool vraiment sympa mais elle en devient pratiquement illisible parce que la composition finalement est vraiment là il y a une belle composition là il y a vraiment une base où tu peux vraiment faire une colorisation et là c'est la colorisation qui est je pense il y a un bon souci elle est bien placée c'est juste que vraiment on lit pas assez de choses et dans l'action elle ne sait pas ce qu'elle fait exactement je pense qu'elle est en train de lancer des petits trucs de lumière en fait on est en train de jouer avec des petites lucioles ou un truc comme ça mais c'est vrai que c'est vraiment plus le détail on lit pas assez les feuilles il n'y a pas de il n'y a pas grand chose qui se détache dans les formes les feuilles ont été traitées comme si c'était des formes cylindriques finalement et ça ne fait pas très plat en fait non et puis il n'y a pas de transparence il n'y a pas de transparence ça va être de beaucoup de choses il y a une belle idée derrière il y a certaines choses qui sont bien bien parties mais trop de couleurs et puis des formes un peu molles en fait un petit peu molles la colorisation en elle-même est un peu molle molle ça veut dire que tu n'as pas pris assez de temps de réfléchir sur les volumes et justement de trancher à des moments de moins trancher à d'autres tu peux représenter des arrondis mais là tout est à l'air arrondi en fait ouais et puis choisis si tu veux faire des trucs avec des brushes choisis des brushes qui sont un peu plus durs quand tu veux faire vraiment des edges comme ça là ça aurait mérité un bel edge quelque chose de propre de droit même si après il aurait pu bouger mais pas cette espèce de petit flou la lumière ne donne pas de flou sur quelque chose à moins d'être sur un objet brillant sur le bois elle l'absorbe les trois quarts du temps donc tu n'auras jamais cette espèce de petit effet flou de reflux donc ça évitez ça parce qu'au final on lit mal ton image voilà donc ça c'est une illustration de Nadege qui nous a fait on dirait vraiment un conte là il a l'air passif non mais il n'y a pas d'interaction c'est pareil c'est elle elle lance ses noisettes mais pourquoi elle les lance on ne sait pas et l'écureuil nous regarde elle ne regarde pas ce qui se passe là-haut oui c'est pas trop oh ça tombe la lune est là mais elle est dans le haut tu n'as pas choisi de la mettre plus bas pourquoi c'est jaune tout d'un coup derrière on ne sait pas trop donc avant de faire ça il aurait mieux valu bien composer ton image et même avant même d'y mettre de la couleur bien la composer et une fois qu'elle était bien composée et qu'on avait bien une interaction entre l'écureuil et la petite fake taout et bien là venir choisir tes couleurs c'est surtout mal contrôlé donc il faut vraiment arriver à contrôler sa perspective et arriver à contrôler son dessin et puis remettre le dessin le dessin doit servir l'histoire à ce moment et pas pas vraiment l'inverse il y a du potentiel de Nadege voilà un dessin de Gwenaëlle Gwenaëlle ben très bonne question Gwenaëlle moi j'ai toujours dit Gwenaëlle mais c'est vrai que j'en connais qui me disent Gwenaëlle même si quand c'est Gwenaëlle non non c'est Gwenaëlle c'est vraiment Gwenaëlle Gwenaëlle qui veut dire blanche Gwenaëlle ah je crois que ça ouais après elle j'ai fait donc donc on disait donc ça c'est un dessin au feutre a priori ouais ouais je pense que c'est au feutre donc ce qui est dommage dans ce dessin ben je vais d'abord dire que j'aime bien comment les deux personnages interagissent la créature ouais cette fois il y a une vraie interaction il se regarde il se regarde vraiment sauf aussi et c'est juste dommage d'avoir utilisé le feutre pour l'arrière-plan parce que je trouve que ça en fait c'est surtout que dans ce cas-là il faut avoir un vrai papier pour le feutre pour pas avoir ces marques-là alors on a des feutres si t'as certains papiers où tu peux carrément y aller tu fais des dégradés incroyables un papier layout ouais un vrai papier layout et tu peux vraiment avoir de très beaux dégradés ça demande un peu de temps et un peu de travail mais le feutre peut être un bel outil vraiment mais là il est pas bien utilisé on devrait peut-être même plus du marqueur j'ai l'impression un vrai gros marqueur mais je pense que ça peut être un gros marqueur genre copique mais si le papier est pas bon ben effectivement ça laisse des traces comme ça ça c'est plus à éviter après dans l'attitude du personnage je le trouve trop symétrique trop de face c'est très symétrique il est vraiment de face il est pas vraiment assis sur le champignon bon alors le petit truc mignon c'est le petit coeur je sais pas si c'est fait exprès en goutte d'eau il est plutôt rigolo non l'eau elle a pas l'air d'être l'eau a l'air un peu épaisse on sent pas vraiment le côté liquide et les ailes ont aucune transparence c'est des petits détails comme ça qui peuvent améliorer son image c'est par tous ces petits détails il pourrait vraiment améliorer son image pour l'eau il faut se dire que c'est soumis à la gravité donc c'est comme les cheveux c'est souvent sauf si les cheveux sont vraiment raides mais ça tombe à la verticale ça va bien tomber à la verticale à moins qu'il y ait du vent et ça l'emporte mais c'est comme ça après la ligne pareil bien travailler sa ligne autour parce que là la ligne est un peu tremblotée on ose mais on n'ose pas il faut oser et puis il faut y aller on a choisi un parti pris il faut aller jusqu'au bout donc voilà bon travail Gwenaël ça c'est un dessin de Jean-Luc Jean-Luc qui nous a fait une fée alors là c'est un pour le coup c'est un plan vraiment ouais ouais là c'est un plan compliqué avec une grosse grosse plongée c'est pas ce qu'il y a de plus simple non c'est pas ce qu'il y a de plus simple surtout que le petit oeuf et puis le nid ne sont plus dans la perspective de la plongée donc ça fait vraiment bizarre en plus on voit vraiment l'oeuf et le nid avant même de comprendre l'histoire et de ce qui se passe avec la fée et puis l'oiseau parce qu'il y a un oiseau on ne le voit pas ah oui dis donc il y a une colombe dans la main en fait elle porte l'oiseau je pense et qu'il reste l'oeuf un petit l'histoire est là mais elle est presque racontée dans le mauvais sens en fait il aurait mieux valu qu'on s'attache d'abord à ça qu'on voit la fée et qu'on voit l'oeuf après ouais c'est ça donc c'est un sens de lecture le sens de lecture n'est pas le bon en fait donc là elle a récupéré un petit qui est tombé du nid ouais je pense qu'elle a récupéré ou le petit qui est tombé du nid ou alors les parents qui s'étaient éloignés mais je pense que c'est plutôt le petit effectivement qui est tombé du nid donc c'est le sens de lecture n'est pas le bon en fait après moi j'adore les les petites pattes vertes et puis le costume on est plus dans une fée super héros quand même avec les culottes et puis les petites chaussettes c'est Wonder Woman c'est peut-être un peu donc en gros moi sincèrement ce que j'aurais fait c'est que j'aurais inversé complètement la perspective j'aurais fait ça depuis le tronc et que j'aurais regardé le nid en haut et de voir le petit qui sort de son petit frère qui sort du nid comme ça et le petit qui est récupéré par la fée pour aller le remettre ça peut marcher alors ça peut être aussi simplement la fée ici déjà mettre l'image non pas en hauteur comme ça mais la mettre peut-être en à l'italienne et puis en fait avoir plutôt la fée dans le bord de l'image ici tu vois et le nid ici dans ma cas là aussi parce que c'est la dernière chose la première chose qu'on va regarder c'est la fée et puis ensuite on va aller sur le nid on va regarder sur le nid mais après le fait que la fée arrive au-dessus du nid pourquoi elle arrive au-dessus du nid alors qu'elle vient d'en bas de l'en bas de l'arbre c'est sûr mais c'est déjà on aurait quand même mieux compris si on avait eu ça après c'est vrai que c'est délicat c'est un petit problème de compréhension dans la lecture vraiment de l'histoire mais il y a de l'idée Jean-Luc ouais un petit truc pour la ligne elle fait vraiment très tracé cette ligne là alors que l'arbre fait moins maîtrisé donc si tu reprends quelque chose ou si tu traces une photo ou autre chose fais en sorte que tu harmonises les éléments que tu n'as pas tracé voilà bon travail Jean-Luc donc ça c'est une illustration de Lise alors moi j'aime particulièrement l'histoire parce que là il y a une presse qui a été croquée par la fée et la petite fille la découvre ce qui m'embête vraiment dans cette illustration à part les défauts anatomiques à droite à gauche c'est surtout le fait que on dirait que la fée et la petite fille n'ont pas été traitées de la même façon ouais déjà les chairs ne sont pas de la même façon alors c'est à dire elle peut ne pas avoir la même couleur exactement c'est pas gênant c'est vraiment moi c'est un suffi dans le dessin et dans l'anatomie c'est là le visage est vraiment faux donc tu commences à mettre beaucoup de valeurs beaucoup de valeurs beaucoup d'impression d'ombre dessus mais ça rattrape pas le mais ça rattrape pas le dessin qui est bancal à ce moment là mais pour toi la fée oui la fée est mieux faite parce que je pense qu'elle a pris une référence pour la fée et pas pour le elle l'a peut-être pris mais c'est très dur de faire un enfant qui crie ou qui ouvre la bouche en tout cas à ce niveau là c'est sûr donc ça c'est pas quelque chose de facile mais avant de travailler toutes ces valeurs travaillez votre dessin vraiment travaillez le dessin parce que la fraise elle est nickel mais la fraise elle a été prise sur un truc elle est vraiment trop propre pour ça donc ça la fraise fait photomontage et puis le reste on est dans le dessin donc ça va pas je pense qu'il faut vraiment travailler le dessin avant même de travailler ne serait-ce que les valeurs et puis vraiment comment on pourrait dire la propre vendeur et la perspective donc là pour info je trouve qu'elle a le syndrome Picasso c'est ce que j'explique sur mon blog elle a le la face à trois quarts clairement elle a les yeux pratiquement de face et puis elle a un faux trois quarts en fait donc c'est un peu bizarre c'est bien mieux compris sur la petite fée que sur la petite fille en tout cas le sujet était difficile l'histoire est bien et la composition était vraiment pas mal on avait une belle interaction entre les deux ça fonctionne à ce moment il faut travailler le dessin en tout cas ok d'accord donc ça c'est un dessin d'Amandine V qui nous a fait hé j'aime bien les couleurs oui il y a quelque chose alors il y a sans doute trop de couleurs peut-être un peu trop on en voit trop mais par contre on sait que c'est vaguement l'automne je pense oui je pense que là on est dans la cueillette de fruits il y a la petite feuille d'érable bon c'est rigolo il y a vraiment toute une histoire et c'est pas c'est pas mal fait en tout cas il y a juste un petit souci de composition avec là vraiment la rive qui est en plein milieu de l'image il aurait mieux valu faire un petit parti pris de la prendre ou trop plus haute voilà ou dans un autre tiers un tiers bas ou un tiers haut mais faire un choix là on a l'impression qu'on n'a pas réussi à choisir où on allait la même donc c'est un peu dommage allez on coupe en deux hop c'est un petit peu dommage ça manque un peu de valeur ça manque un peu de travail dans le dessin même mais il y a une belle histoire en tout cas ça sera réveillé il y a même sa petite fiole là qui est très ouais et puis bon coquin comme c'est un arrière-plan il aurait fallu que lui soit un peu plus fondu et qu'on fasse plus attention au premier plan l'action elle est là vraiment dans le personnage et sa feuille le fond à la limite il nous intéresse moins donc il aurait mieux valu qu'elle l'efface un petit peu c'est un beau travail surtout à l'Aquareil bien joué donc ça c'est une c'est une illustration de Nathalie qui nous a fait une illustration au moins le focus c'est sur les personnages ouais là c'est clair par contre c'est délicat parce que c'est une scène de nuit et puis une scène de nuit ça demande de maîtriser vraiment la lumière et la profondeur et là elle n'est pas maîtrisée donc c'est il aurait mieux valu que tu commences par travailler vraiment tes personnages et regarder vraiment quelque chose de simple tu vois là on a des couleurs ce qu'on appelle la couleur locale de ta cape qui est un peu rose-rouge carmin on va dire celle-là qui est plutôt rouge qui aurait tendance à tirer un peu vers un vermillon mais c'est les couleurs locales ça c'est pareil mais dans la nuit elles devraient changer et là tu les as fait changer mais tu ne les as pas fait changer tu n'as rien changé du reste tu vois on aurait dû retrouver du bleu dans l'ombre on aurait dû retrouver et avoir juste une petite couleur qui nous fasse penser à la couleur locale sachant que de nuit normalement on voit très peu les couleurs tout ce qu'on voit là il faut se servir d'une image cinéma aller taper dans des films comme Legend Willow c'est comme ça où il y a beaucoup de scènes de nuit des jolies scènes de nuit et puis regarder comment ça interagit avec les objets là j'aurais resserré vraiment vers comme tu dis tu parles de films c'est bien parce que j'aurais vraiment vu ça en 16 neuvième cette image et rajouter des créatures autour on peut avoir une scène comme ça un plan large avec les personnages mais là il n'est pas tout à fait un plan large et on n'est effectivement pas tout à fait un plan serré donc c'est faire un choix de la même façon il aurait fallu qu'on ait un choix de lecture peut-être resserrer ou sur les personnages ou alors au contraire étendre sur la forêt et puis qu'on ait les personnages en plus petits il faut donner cette impression de celui de ils sont mal en point il faut peut-être rajouter des créatures et puis rajouter les yeux des créatures parce qu'on ne les voit pas très bien mais non non il y a un bel effort maintenant ça plante du travail mais il y a l'idée voilà donc ça c'est un dessin d'Estelle donc Estelle qui nous a fait une espèce de petite scène symbolique je pense que c'est une sorte d'elfe des bois ouais c'est ça avec un petit un petit rouge-gorge dans la main non c'est mignon c'est une scène simple c'est vraiment un petit concept il y a une belle interaction entre les deux on la sent bien et par la couleur de lèvre et puis par la couleur de l'oiseau peut-être pour ça qu'il y a de cette couleur donc c'est l'oiseau oui il y a des chances qu'il y ait une petite interaction entre les deux mais c'est vrai que ça peut être un rouge-gorge donc il y aura de toute façon une gorge rouge mais pas à ce point là mais non non il y a une petite une petite scène rigolote après bon c'est un profil on sent que l'anatomie n'est pas vraiment maîtrisée derrière donc travail elle a assuré l'anatomie en faisant un profil et puis cacher un peu l'intérieur de la main je pense que c'est à travailler surtout si c'est cette main là je ferais remarquer comme c'est ton bras gauche on ne devrait pas avoir si ça c'est ton pouce non ça c'est pas l'air d'être le pouce ça mais il a l'air un peu trop large par contre pour un petit pour un petit doigt il est vraiment large il manque que 2-3 et puis il est surtout il est mal passé parce que dans ce cas là il devrait être juste au bord d'une phalange il devrait venir jusque là ton petit doigt dans ce cas là j'espère que c'est pas un pouce parce que si c'est un pouce tu t'es mis les mains à l'envers c'est un classique ça par contre ouais ouais mélanger ses mains moi je mélange ma droite et ma gauche mais maintenant je sais où ça va enfin bon bravo Estelle c'est mon petit train bravo Estelle donc ça c'est une illustration de Tiffany G alors je te dirais que c'est on dirait un mix média il y a du texte là dans sous je sais pas si t'as vu ouais ouais ça se peut mais bon après elle a pu aussi choisir une texture dans Photoshop ouais je pense qu'elle a tout fait sur Photoshop ça c'est quand même bizarre c'est vrai que ça fait très texture là il y a un artifact de texture je pense que t'as plaqué ta texture et tu l'as laissé comme ça tu peux retravailler avec un masque pour masquer typiquement sur les chairs sinon ça donne bizarre bon là moi ce que je dirais c'est que ça demande un chair clairement définit d'avoir bien ton dessin dessus pareil couleur de nuit avec un contrejour comme ça à moins que quelqu'un soit en train de te regarder et que t'éclaire de ce côté mais je sais pas ce qui peut t'éclairer une torche ou quelque chose mais tu pourrais pas t'éclairer comme ça donc il faut faire des choix on a le droit de tricher bien sûr on peut tricher mais si tu mets ta lune ici il faut quand même que tu trouves un artifice en fait pour faire qu'on comprenne qu'elle est éclairée donc c'est un gros boulot faire sur des scènes de nuit c'est vraiment un gros travail en gros là il aurait fallu choisir une espèce de lanterne pour la rééclairer peut-être une lanterne pour la rééclairer ou simplement on pouvait se dire qu'elle était légèrement dans l'ombre et choisir un petit bleu autour d'elle on aurait moins vu les couleurs locales mais on aurait quand même vu si le dessin au moins avait été bien tracé bien fait proprement exécuté il n'y a pas besoin de faire un cerne c'est juste que bien maîtriser son volume dans ce cas là c'est en tout cas le recueil des créatures ouais c'est mignon l'idée est mignonne la petite scène est mignonne donc Tiffany bienvenue dans ça ça c'est un dessin de marine dite volcano donc c'est une scène de nuit aussi scène de nuit alors là je dirais que justement on a une scène de nuit alors c'est pas maîtrisé mais l'effort a été fait de mettre les chairs dans la nuit elles sont bleues elles sont trop bleues bien sûr mais au moins on a un effort d'éclairage ici et on a un effort d'ombre qui est quand même bien compris qui n'est pas très bien fait mais qui est très bien compris c'est la lumière vient ici on a l'ombre qui tape ici oh j'aime bien là je pense qu'on est dans la lumière lunaire ouais là c'est un peu trop je pense que ça fonctionne ça fonctionne c'est un peu fort parce que comme c'est un premier plan il aurait mieux valu de les éclaircir un petit peu on peut tricher on peut avoir quelque chose qui fasse lunaire avec un bleu rosé comme il y avait là ça aurait suffi à donner l'impression de lumière peut-être pas autant de bleu et le bleu il fallait peut-être s'en servir juste pour faire un bounce donc une lumière réfléchie en fait qui vienne peut-être la réflexion du ciel en fait sur son visage le ciel étant très bleu on peut imaginer une belle nuit découverte et bien on aurait pu avoir un bleu comme au cinéma en fait vous savez cette espèce de backlight ouais ouais je vois ce que tu veux dire cette espèce d'effet on aurait pu avoir ça en fait sur le visage déjà on aurait eu l'impression de nuit c'est le genre de lumière qu'on utilise pour marquer la cigarette un petit peu ouais 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 ou peut-être un peu plus tamisée non pas forcément plus tamisée elle peut justement être assez forte c'est vraiment c'est en gros ta lumière imaginons que la lune tape comme ça donc d'en haut ici parce que moi je lui montre mais je ne voyais pas forcément donc disons que la lune soit par là elle aurait éclairé une partie du visage là ce qu'on voit bien puisqu'il est dans l'ombre et dans ce cas là en fait ici on aurait pu avoir une lumière qui est un bounce qui est vraiment une lumière réfléchie du ciel sur la chair et comme la chair a un certain spéculaire et bien il y a une petite brillance qui va se former elle sera jamais aussi lumineuse que de l'autre côté mais elle va teinter ton ombre en fait t'auras une partie très lumineuse une partie plus sombre ici et puis une partie légèrement plus claire ici qui n'est pas aussi lumineuse que là mais qui est quand même plus lumineuse là je dirais ce qui la dessert un peu c'est le fait qu'elle ait représenté des grands implants de noir et elle ne peut pas travailler l'ambiance après derrière parce qu'il y a déjà eu un parti pris dans le cadre non c'est vrai que c'était un choix après comme là on a quelque chose de très lumineux et que là on a quelque chose de sombre ça aurait pu le silhouetter bien mais dans ce cas là il aurait fallu trouver quelque chose ici ça vient un peu trop mou et un peu trop séparé en tout cas bel effort dans l'ambiance ouais ouais il y a une petite interaction sympa bien joué donc là ça déceint donc là je trouve ça très drôle ça c'est Gaëtan ah ouais c'est assez drôle j'aime bien l'attitude du personnage je trouve qu'il y a une certaine souplesse par rapport au personnage qu'on a eu jusqu'à présent c'est relativement souple et puis anatomiquement même comme le personnage est posé au niveau des pieds je trouve que la perspective n'est pas si mal que ça et puis il n'a pas rajouté de décor derrière donc peut-être que ça le sert aussi ouais ouais il y a la fleur qui est peut-être trop près d'ailleurs du personnage parce que dans ce cas là quand on fait un truc comme ça et qu'on ne veut pas rajouter de décor ne mettez pas la fleur ici venez la mettre ici un peu plus loin ça va suffire à donner l'idée du décor puis ça va bien dégager l'interaction l'interaction entre nos personnages donc ça ce sera plus sympa après non je trouve qu'effectivement moi la scène est drôle c'est du comique donc c'est vraiment on est dans un cerne qui est à la limite de la bande dessinée mais c'est plutôt pas mal c'est assez cartoon le corps est plutôt bien fait la perspective est à peu près comprise il y a des petites erreurs de proportion mais ça peut se gérer je pense assez facilement on sent l'impatience du personnage il risque d'obtenir longtemps il risque d'avoir le bras bien raide mais non c'est rigolo il y a quelque chose qui nous fait bien rire donc ça c'est Fabien 66 qui nous a fait une scène assez complexe finalement ouais il se passe beaucoup de choses on vient de la bouteille et la transparence qu'il a mis dans la bouteille ouais c'est bien vu ça ils essaient de récupérer la bouteille mais il y a une autre créature qui est intéressée apparemment mais pas par la bouteille mais il y a le crâne et puis il y a l'autre l'araignée qui vient les déverrouiller je pense et le hibou par contre par contre il joue vraiment enfin la chouette le hibou joue un rôle donc après il est un peu trop décentré il est vraiment trop loin et puis au bord de l'image ça fait un peu quand on est gamin on ne sait pas trop où les placer puis on a tendance à essayer de tout placer sur les coins c'est ça donc il aurait pu être plus dans l'interaction en se mettant peut-être là simplement ou alors en étant légèrement plus bas ou peut-être se servir du trou pour le voir ça aurait pu être une idée là pareil la ligne est un petit peu trop centrale ça aurait été bien de choisir un parti pris peut-être plus haut si le hibou a été plus bas on pouvait manger dans le ciel et on aurait eu plus d'interaction sur le squelette vraiment et la bouteille et puis on aurait vu ça au dernier moment vraiment l'araignée on l'aurait vu vraiment derrière comme très menaçante parce que comme le ciel aurait été proche le haut de la page aurait été vraiment proche ça aurait étouffé ça aurait écrasé ça aurait écrasé la salle donc ça ça aurait été pas mal mais non non il y a quelque chose de sympa les couleurs bon il y a beaucoup de choses ici il y a des choses difficiles parce qu'il y a des verres qui sont un peu pétants un peu forts même si il reste de nuit et puis là on lit bien les montagnes on lit presque trop de choses en fait j'aurais préféré un ciel plus simple et puis des couleurs mieux maîtrisées je pense que les arbres sont trop présents sur les côtés ouais les arbres sont trop présents trop marron aussi la veste est un peu dans le même marron c'est moi il y a un truc que j'aime beaucoup c'est la bouteille c'est sûr parce que je trouve que la texture elle est bien pensée la texture du bouchon la texture du verre est bien comprise il y a un petit truc rigolo avec le crabe qui est assez marrant oui je pense que c'est un crabe on dirait un crabe et puis après c'est plus les couleurs qui me chagrinent parce qu'elles viennent un peu gêner la lecture en tout cas c'est du bon travail Fabien on travaille à Anatomy pareil pour les personnages parce que là il y a des profils des faces qui ne sont pas maîtrisées ça c'est un dessin de Nozomi qui nous a fait une scène finalement pour une fois pas trop chargée et c'est peut-être tu vois ça qui me dit que là au moins on est focalisé sur le personnage le personnage en lui-même c'est on dirait un cochon d'un dans un hamster c'est un cochon d'un je dirais que fait-il parmi ces créatures qui sont apparemment dans le paysage on ne sait pas trop si c'est un magicien s'il les a appelés parce qu'il a un livre il a la citrouille il a la chandelle en fait on ne sait pas ce qu'il se passe il y a des créatures qui le cernent mais il n'a pas l'air si effrayé que ça on ne sait pas s'il les a comment on dit les sommes menés oui s'il les a invoqués on ne sait pas si c'est ça là l'histoire n'est pas claire le focus est bien fait sur le personnage mais l'histoire n'est pas claire donc ça demanderait vraiment de travailler au niveau de l'histoire et puis leur interaction en tout cas voilà la ligne après pareil un peu de même punition que les autres bien travailler le dessin en tout cas il a enlevé la ligne enfin elle il je ne sais plus ouais mais voilà c'est peut-être un effort de sa part donc bravo c'est pas évident d'enlever la ligne souvent quand on part d'une ligne ouais ouais c'est pas facile mais on peut la laisser aussi c'est pas la ligne n'est pas gênante en fin de compte ça peut s'adapter au graphisme ça peut s'adapter à plein de trucs après le modeler comme ça si on enlève la ligne il faut vraiment un modeler bien compris ça devient délicat ouais c'est ça là ça devient délicat pendant un temps je pense qu'il vaut mieux travailler sur la ligne le modeler très bien ouais être sûr de sa construction et travailler après sur le modeler c'est un bon dessin ça peut tout rattraper donc il n'y a pas de soucis bravo ça c'est un dessin de Gaël G qui la fille est en train de la froid aux fesses ouais la froid aux fesses je pense elle a dû se prendre une bonne boule de neige ouais ouais il y a des chances mais comment le renard on aurait pu lui envoyer de la neige c'est ça le truc ou alors il a joué avec elle on pourrait dire qu'il a un peu traîné dans la neige il a l'air un peu en tout cas il a l'air penant il y a une belle interaction là on a pour une fois une belle interaction entre les personnages et bien oblique en plus après c'est plus le fait d'avoir mis ça dans un carré moi j'aurais mis plutôt dans une image à l'italienne pour qu'on vraiment qu'on puisse continuer le sens de la lecture qui va comme ça donc on aurait coupé un peu là pap pap on aurait mis son image ici tu vois et déjà on partait sur quelque chose de plus sympa les arbres il aurait mieux valu qu'on en trouve un ici à l'avenir ouais ils sont un peu trop c'est vrai en plus c'est trois troncs trois troncs pack pack un sur le bord un sur le bord un au centre c'est pas la meilleure composition pour ça c'est sûr donc plutôt à l'italienne et puis mais l'effet de comique est pas mal ouais l'effet comique est rigolo après bon bah pareil c'est bien travailler les corps bien travailler l'anatomie on ne le redira pas pas trop je pense mais c'est important mais j'aime bien l'interaction ça c'est un dessin de vanessa f alors vanessa j'aime bien l'expression des personnages moi je trouve un peu une bouille alors là ça me fait penser à un personnage ça c'est le personnage donc il offre une fleur ouais ouais une petite fée qui a l'air blessée en plus non mais il y a quelque chose de rigolo clairement ça on sait pas ce que c'est la grosse zone noire derrière moi je sais pas ce que c'est ouais mais moi je sais pas ce que c'est ouais c'est sûr que c'est si tu veux quand je lis ça ça me parle pas c'est clair donc il aurait mieux valu une forme de végétation ou alors qu'on sente bien que c'est un tronc donc dans ce cas là dessiner un tronc et puis faire en sorte qu'on forme bien un tronc là c'est pareil le bord ici je sais pas si c'est parce que tu l'as mal scanné non je pense que c'est je pense que ça déborde son trait d'arbre devrait être comme ça donc elle s'est dit c'est souvent on persiste à se dire ok ça va là mais en fait ça fait ouais ouais bah dans ce cas là il aurait mieux valu fermer que fermer la zone exactement et puis ça aurait été plus lisible et puis la relation entre ceux-là c'est drôle mais il y a moins de relation avec celle-ci maintenant ouais on sait pas trop donc dans ce cas là il aurait peut-être mieux valu que celle-là soit un tout petit peu plus grande lui un tout petit peu plus grand et puis qu'elle arrive sur le côté je pense que c'est un petit souci d'équilibre dans la composition en tout cas mais non non c'est mignon bravo Vanessa alors là il y a une scène qui était compliquée ouais super compliqué c'est Liana qui a un très bon niveau de dessin Liana mais je pense qu'elle s'est un peu perdue dans le trait d'arbre ouais il y a trop pour moi il y a trop de choses et puis en plus le faire alors je sais pas si c'est fait au crayon de couleur mais c'est du challenge la technique n'est pas évidente non 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 je pense qu'elle a poussé un peu trop le je pense que là elle voulait vraiment elle s'est trop demandé à mon avis ouais il y a trop de choses en fait c'est bon le barrage le truc c'est rigolo le castor est plutôt pas mal ça c'est vraiment bien mais on ne lit pas assez on lit l'arrière plan là on lit trop on n'a pas besoin de le lire c'est pas important l'important c'est l'interaction entre les trois personnages et ça c'était rigolo le nénufeur ça aurait été bien d'en avoir peut-être d'autres dans ce cas là comme ça on aurait vu on aurait mieux positionné ça la richesse de la scène ça le petit panneau avec les ça n'a pas d'intérêt un petit peu trop j'avoue mais en tout cas dans ce qui se passe entre les personnages je pense qu'il y a vraiment une bonne base là que tu pouvais sentir il fallait vraiment tourner entre ces trois personnages le castor et puis les deux personnages tout devait se passer entre eux et puis simplifier dans ton trait tu perds tes couleurs tes couleurs viennent fermer ton image mais ça n'aide pas à la lecture de ton image parce qu'en fait tu vois le dessin derrière il n'est pas là il n'est pas réellement présent donc c'est ils vont mieux une belle ligne et travailler ces couleurs avec ça après mais ils vont mieux une belle ligne parce que là moi je ne comprends plus c'est trop flou donc voilà c'est un bel effort c'était bien tenté c'était une scène difficile c'est clair donc ça c'est une illustration de Corinne S donc au moins là les couleurs sont bien marquées là il y a des couleurs ça peut être un parti pris ça peut être un choix ça fait très fantastique c'est très fantastique ça pourrait faire très libre aussi pour enfants ça peut être vraiment un parti pris d'avoir les arbres violets et puis au contraire le chat comme ça le seul truc que je dirais c'est que tout est un peu sur le même plan même si elle a essayé elle s'est essayé à une petite profondeur dans les arbres mais là tout est un peu sur le même plan le vert est vraiment vert pour le sol les arbres sont vraiment violets des petits mix un peu de douceur dedans un peu de souplesse ça aurait fait du bien aussi dommage aussi le personnage coupé à gauche là-bas il n'y a pas d'intérêt c'est voilà où il est dans l'image ou il n'est pas dans l'image mais il faut faire un choix là il n'y est pas donc il n'aurait pas forcément dû se trouver là en plus il doit apparaître un peu plus dans l'ombre il vient nous perturber ça perturbe un peu la lecture non non autrement c'était rigolo bon bah les petits chats volants c'est marrant Garfield c'est un volant c'est genre Séverine Pinault qui faisait des petits chats volants c'était assez marrant il y a peut-être quelques ouais je pense que le goeul doit connaître je pense mais je dirais que c'est plus un souci du dessin c'est déjà pas mal il y a déjà quelque chose de bien il y a des trucs dans les épaules qui ne vont pas encore elle a caché un peu les épaules la jonction des épaules la jonction des épaules du cou et de la tête c'est dur à travailler c'est le plus dur je pense dans le corps humain mais c'est vraiment travailler ça moi j'aime bien le chat ici il y a des choses sympas il faut vraiment continuer il faut vraiment travailler dans le dessin il y a une belle ambiance colorée donc ça c'est Dren Daken qui nous a fait un dessin là ça me fait penser au chemin je ne sais pas si tu connais Dragon Ball mais tu sais à un moment donné il y a Dragon Ball qui se balade dans les nuages là il est sur un truc comme ça tu es très fan moi de Dragon Ball j'adore ça mais ça me fait vraiment penser à ça il y a un grand chemin sinueux jusqu'à la en tout cas il n'est pas rendu clairement donc là il n'est pas rendu c'est vraiment marrant il y a des trucs qui sont sympas d'avoir le champignon en premier plan ici et puis d'avoir enfin qui n'est pas un premier plan mais qui a un second plan mais qui est coupé vraiment par la perspective ouais là on sait qu'il comprend bien la perspective il comprend bien où placer ses trucs c'est plus dans les couleurs c'est un peu à Tone on dirait tu as des couleurs très vives et puis par contre le reste est très noir c'est vrai donc c'est très triste dans ces cas là au lieu de mettre un noir mets de la couleur mets un bleu un peu foncé tu vois ça va être super joli tu mets un bleu prends un peu d'orange dans les teintes c'est vraiment facile d'avoir des couleurs qui sont froides et des couleurs qui sont chaudes et ça va vraiment harmoniser ton image c'est vrai que là les aplats c'est pas ni une couleur froide ni une couleur chaude c'est pas c'est neutre là on est assez neutre dedans là on a des couleurs chaudes mais là on est assez neutre en fait on a pas les bonnes températures au bon endroit c'est important d'avoir les températures comprises en fait quand on dessine ça donc bleuter peut-être un petit peu plus moi j'aurais plus bleuter j'aurais choisi peut-être un parti d'avoir peut-être quelque chose de chaud vers le personnage tu vois et puis d'avoir quelque chose dans les tons un peu plus froids vers le bout absolument et puis pas hosité à jouer avec les contrastes là quand on est dans un rouge comme ça ben les ombres tu peux les faire avec du vert c'est facile tu vas mixer un peu de vert à ton rouge et puis au moins t'as tes complémentaires on a toujours peur de mettre du vert dans ces illustrations ouais le vert c'est pas facile c'est une des couleurs la plus tôt mais là tu t'en sers en complémentaire en fait donc tu vas t'en servir pour faire tes ombres en fait et pour foncer évidemment c'est pas un vert pétant en fait tu remarqueras à peine que c'est un vert c'est un vert très désaturé mais t'auras un peu de vert dedans ce qui va faire vibrer ton rouge en comparaison comme si t'avais de la nuit bleue vraiment et ben t'aurais pu avoir sur ton chemin un peu d'ocre et ben tout de suite ça aurait vibré un petit peu donc voilà mais il y a un bel effort dans l'idée dans l'histoire et dans le compos personnages pareil quand on fait des petites oreilles des machins essayer de vraiment comprendre ce qu'on dessine ouais surtout là il n'y a pas d'ancrage au crâne là c'est comme si il était posé c'est bizarre il est juste posé dessus donc bien comprendre ce qu'on dessine à ce moment là mais un effort rigolo donc ça c'est un dessin de Benjamin qui nous a fait je pense qu'il a pris une référence photo oui oui je pense qu'il a pris une référence photo carrément clairement après il y a des petites choses qu'il aurait pu affiner justement sur la fée il y a quelque chose d'intéressant il y a des choses qui sont bien dedans et à la fois il y a beaucoup de choses donc c'est le fond est pas présent parce qu'on a un flou ça c'est pas mal mais dans ce cas là il aurait fallu aussi le désaturer pour qu'il soit moins gênant parce que là il nous perturbe mine de rien c'est trop contrasté il y a trop de choses on le voit trop le désaturer et puis le ramener dans un ton plus peut-être mettre un petit bleu sur le tout pas léger très léger un peu plus homogène ça nous aurait fait ça l'aurait vraiment ramené au galarian après concernant l'interaction entre les deux personnages non l'interaction est plutôt pas mal il manque peut-être une petite lumière là qui aurait donné tu vois tu mets de la lumière ici c'est joli il aurait peut-être fallu une petite lumière entre la main et le bec du corbeau ça aurait pu être chouette ça aurait pu faire popper en plus la même chose dans l'oeil du corbeau le corbeau c'est pareil bien sentir son volume bien comprendre son volume on sent que tu t'es aidé de la photo mais dans ce cas là n'hésite pas si tu ne l'as pas bien comprise n'hésite pas à la tracer parce que quand on aura tracé 500 tu sauras comment il marche donc c'est pas grave on peut le tracer recouer le tracer ses photos il ne faut pas rêver donc ce que Jean-Baptiste veut dire par tracer c'est mettre la enfin c'est ce que je déconseille en général mais si Jean-Baptiste le dit c'est qu'on peut le faire c'est de prendre la photo comme un décalcage c'est ça Jean-Baptiste mais juste te donner des repères pour la construction tu te donnes les repères alors tu ne te sers pas de tout de toute façon tu vas changer ce que tu verras mais n'hésite pas à prendre vraiment il faut que ton dessin soit correct et ils tiennent la route et là on est dans quelque chose d'assez réaliste donc on a besoin d'un dessin qui soit très solide derrière donc le corbeau comme tu l'avais je présume que tu es parti d'une photo tu aurais dû tracer dans ce cas de ta photo si tu ne sais pas le faire de tête comme ça trace là et puis dans 500 corbeaux tu arriveras à le faire c'est un problème on le regarde c'est bon bah à dans 500 corbeaux alors mais bon en tout cas il y avait quelque chose d'intéressant c'est plus une question de température c'est pas si mal que ça il y a vraiment une question de température le fond aurait dû rester plus froid pour réchauffer vraiment sur la fée et la détacher avec le corbeau on aurait pu mettre une petite backlight légèrement bleue donc aurait été sympa et puis là là il y a de la lumière tu vois là c'est pas mal là il y a de la lumière le visage bizarrement il est vachement plat très plat ouais donc c'est très dur de faire un visage comme ça avec sa light ça c'est clair mais pareil trouve ta référence trace la si tu veux mais travaille vraiment et comprends ce que tu fais l'important c'est pas c'est ni de le tracer ou de pas le tracer l'important c'est de le comprendre c'est de comprendre si quelqu'un qui trace une photo il la tracera mal de toute façon parce qu'il la comprendra c'est ça c'est ce que je fais la différence entre copie intelligente et copie bête et méchante c'est qu'on trace mais on sait pas ce qu'on fait et ça ça fait toute la différence entre les gens qui vont réussir en dessin si tu en es rendu à ce niveau de réalisme trace le mais comprends ce que tu es en train de tracer la prochaine fois tu pourras le faire peut-être sans mais beau travail Benjamin quand même ouais 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 intéressant donc ça c'est un dessin de Thomas enfin Alithios qui est un modérateur de ma communauté Apprends à dessiner et qui s'est servi en fait je l'ai vu dans le process j'ai vu qu'il s'est servi d'une composition qu'il a trouvé dans une case de Naruto donc c'est une espèce de plongée en fait avec deux personnages et lui il est symbolisé par la loutre en fait c'est lui ok d'accord tu comprenais pas en fait moi c'était j'avais un souci avec celle-ci c'est plus ce qu'on raconte on est en train d'apprendre à une fée à voler qu'est-ce qu'aurait mieux appris à voler à une fée qu'un oiseau pas grand chose j'aurais plutôt choisi un oiseau en fait c'est vrai qu'il s'est symbolisé par la loutre bon c'est marrant mais c'est vrai qu'on est dans une petite scène d'apprentissage le professeur aurait été plus judicieux de mettre un oiseau en professeur mais j'aurais dit de rire ouais mais comme lui c'est une loutre lui il adore les loutres en fait donc il met des loutres mais là il y a quand même c'est un réapprentissage parce qu'une loutre ça ne s'est pas volé mais là c'est quand même un réapprentissage parce qu'on voit qu'il y a les marques des anciennes ailes de la fée qui n'a plus ses ailes et donc elle s'est des espèces de petites feuilles enfin bon il y a quelque chose de rigolo et puis la scène les plongées c'est toujours difficile c'est pas facile donc c'est pas évident il s'en sort plutôt bien c'est bien vu après je pense que c'est quand même de l'aquarelle ouais ça a l'air d'être de l'aquarelle bien vu Thomas ouais ouais rigolo un petit truc tes feuilles en premier plan t'aurais pu les passer dans l'ombre ça aurait exagéré l'effet en fait qu'on était dans une perfide ça aurait dissocié un peu plus cette gent et puis la loutre un tout petit peu moins de couleur marron comme l'arbre au premier plan ouais ça c'est pas du genre on a de la profondeur et de la distance et dans ce cas là les couleurs s'atténuent en fait c'est comme le truc de la tour Eiffel quand ils l'ont peinte les couleurs du sommet sont plus claires en fait plus foncées que celles du bas ça je savais pas ça parce qu'en fait plus claires c'est ça pour donner vraiment l'impression qu'elle s'évade et qu'elle va plus loin waouh je savais pas ça dis donc et pour surtout paraître t'as une atmosphère en fait ce qu'on appelle l'atmosphère ben là c'est pareil il est pas très loin mais il aurait quand même une certaine c'est ce qu'on appelle la perspective atmosphérique voilà yes bravo pour ça bien joué Thomas ouais c'est sympa alors petite scène de nuit encore délicat éclairage par une petite lumière blanche donc effectivement on voit plus les couleurs locales cela dit les zones qui sont plus dans les couleurs locales ne devraient plus dans ce cas là être de cette teinte là ouais c'est vraiment compliqué les scènes de nuit c'est pour ça que ce que je te conseille surtout en digital c'est d'abord faire ta couleur d'ambiance de nuit et après de revenir avec ta couleur locale avec ta lumière là de rajouter comme ça en mode additif tu peux rajouter ta lumière sur la deuxième cape ouais en fait c'est vrai que c'est une bonne idée c'est vraiment de le faire on fait la teinte nuit on va choisir une teinte un peu bleutée machin tu laisses pas tu fais ça comme une valeur de gris vraiment tu fais toute ton image comme une valeur de gris et ensuite sur un cal tu vas faire si ça c'est marron tu vas mettre ton marron si ça c'est violet tu vas mettre ton violet mais ça tu vas le passer peut-être un overlay tu vas peut-être travailler tes modes pour en fait venir juste colorer ça par moment il ne faut pas que ce soit constant autrement ça paraît ça paraît toc on n'a pas l'impression d'être dans la nuit on n'a pas l'impression que c'est éclairé c'est clair en plus là la lanterne elle est là-haut ça n'éclairerait pas là-haut dans ce cas-là elle serait dans l'eau clairement enfin des petits trucs par contre il y a des beaux il y a des beaux essais ça c'est quand même beau silhouettage ouais bonne silhouette c'est quand même sympa c'est un bel effet la petite fourmi on ne la voit pas forcément bien ça demande pas mal de travail t'as vu une fourmi ? oui il y a une petite fourmi mais tu vois elle aurait pu être détachée justement avec un petit bleu dessus une petite lumière une petite réflexion du ciel en fait qui aurait vraiment teinté la carapace surtout que les carapaces de fourmi c'est quand même brillant ça prend bien la lumière réfléchir à la façon dont les matériaux prennent la lumière le tissu ça ne prend pas très bien la lumière à moins d'être un tissu genre velours donc ça l'absorbe en fait tout ce qui est réflectif va prendre plus la lumière donc travailler plus mais il y a quand même un beau travail là-dedans je pense que tu as quelque chose de vraiment intéressant tu as dû mettre pas mal de temps à mon avis c'est compliqué bon bravo ça c'est pas de sable qui est une habituée de la communauté c'est pas mal maîtrisé il y a des défauts de température justement là clairement c'est là le nid pour qu'on ait vraiment l'impression qu'il ait été éclairé derrière il aurait vraiment fallu passer dans des teintes vraiment plus froides quelque chose de plus dans les tons bleus à la limite et toutes les teintes qui sont sur la lumière là on aurait récupéré une teinte un peu chaude et tout de suite on aurait vraiment l'impression d'avoir un volume dedans donc pareil pour les feuilles qui sont en transparence puis les feuilles qui sont dans l'ombre et bien ils auraient pu être placées vraiment dans quelque chose une petite teinte légèrement bleutée ça aurait tout de suite donné un peu plus de dynamisme à l'image en plus comme ça aurait été des teintes froides tout autour ça aurait donné l'attraction sur la teinte un peu chaude qu'on a sur les feuilles non non l'idée est sympa c'est vraiment marrant la silhouette est très bien j'aurais bien j'aurais peut-être flouté un petit peu la silhouette qu'est-ce que tu en penses on aurait pu à travers la feuille c'est peut-être la feuille qui paraît un peu trop transparente en fait c'est surtout ça elle est vraiment trop trop transparente et trop transparente de la même manière partout elle aurait pu avoir un petit tour dans la feuille ici qui aurait pu être un petit peu plus opaque en fait pas de sable tu as gagné le sketchbook de Jean-Baptiste parce que tu as été sélectionné le prochain gagnant c'est Clémence voilà Clémence parce qu'il y a vraiment quelque chose de marrant aussi là-dedans alors ça manque ça manque un peu cette contraste en fait dans l'image si on squinte un peu si on ferme les yeux on a du mal à détailler et voir ce qui se passe par contre c'est marrant parce que pour une fois on a une histoire qui est hors champ et on nous raconte quelque chose qui est hors champ c'est le chat en fait qui a joué avec le grelot et qu'on voit apparaître dans le reflet alors là c'est vraiment un petit plus dans l'histoire il faut quand même y aller c'est une belle façon de raconter c'est vraiment chouette c'est vraiment sympa et en plus elle a la tête qui tourne donc elle sort de l'oeil un peu désorientée alors moi j'aurais fait un petit truc simple c'est les petites paillettes de fées j'aurais essayé de les rendre justement plus lumineuses donc je me serais peut-être taper un fond un tout petit peu plus sombre pour pouvoir me mettre des petites paillettes un peu plus lumineuses dessus comme t'as fait sur tes ailes on sent que t'as été chercher une transparence dedans donc t'aurais pu revoir ça en fait ça c'est facile à faire avec un color dodge pour ceux qui connaissent parce que ça ça a été fait sur Photoshop vraiment chouette Clémence ouais ouais sympa il y a un petit truc il y a une belle petite histoire le personnage est pas mal composé en plus l'anatomie est plutôt juste c'est... non non c'est bien et tous les détails sont portés sur le personnage le fond est un petit peu trop... basique basique à mon goût dans ce cas là ils vont mieux que ton fond soit... si tu voulais basique t'aurais dû le faire carrément plus clair plus blanc mais pas forcément de trucs autour et définis mieux ton grelon ça aurait suffi à ce que tu t'occupes pas du fond dans ce cas là c'est tout et puis... non voilà bon travail en tout cas sympa donc le prochain gagnant c'est... Grégory qui nous a fait une scène ouais c'est complexe hein là c'est complexe c'est vraiment complexe c'est... ouf ambitieux ouais c'était très ambitieux c'est pas... c'est réussi dans un sens c'est moins réussi sur d'autres parce que par exemple le visage de la fillette les couleurs sont vraiment pas très bien métallisées mais... mais il y a vraiment quelque chose de sympa ça pareil la table dans ce cas là évitez le point central de votre image c'est choisissez un tiers c'est mieux c'est pas un tiers en entier ça aurait pu être juste de la montée là déjà ça aurait fait la différence mais bon il y a vraiment une histoire où on raconte vraiment quelque chose c'est bien comprendre je dirais maîtrise maintenant bien ton dessin et puis comprends bien quand tu mets des valeurs parce que là c'est un peu sombre ton sur ton le marron et le gris c'est vraiment ton sur ton alors sur la tablette on voit pas très bien pour ça comme dit Jean-Baptiste il suffit de plisser les yeux comme ça et on se rend vite compte qu'il n'y a pas de détachement de la table et du fond non 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 quand tu plisses les yeux tu devrais vraiment voir ce qui se détache dans une image là on a plus de mal par contre on voit très bien le bocal donc ça c'est sympa donc ça ça arrive souvent quand on fait un calque en mode produit et on barbouille tout et en fin de compte il n'y a pas vraiment de détachement il n'y a plus de détachement et ça c'est utilisé en photographie mais il faut éviter de le faire en illustration parce que on peut le faire en illustration mais il faut faire des masques vas-y jouer avec des masques il faut masquer donc apprendre les masques c'est super parce que c'est vraiment avec ça que vous ferez vos lumières et ça vaut le coup d'y mettre un peu de travail et un peu de temps mais non non moi ce qui m'a bien plu là dedans avant la couleur parce que la couleur je pense qu'elle n'est pas encore maîtrisée c'est vraiment l'histoire l'histoire le papier de bonbons la petite souris les petits lutins ouais ça rend sympa là on est proche de moi bravo Grégory ouais ouais sympa donc là on a une illustration de Francky ouais alors ça moi j'aime bien vraiment je trouve ça c'est complexe aussi c'est peut-être une des plus complexes justement de toutes celles qu'on a vues c'est il y a un très beau travail je trouve dans les petites branches les petites feuilles il y a vraiment quelque chose de beau il y a la petite là on voit des détails on voit des choses mais c'est pas choquant en fait de les voir moi j'aime beaucoup ce qui se passe derrière alors il y a juste un petit truc c'est on n'a pas vraiment la notion de la distance on sent une distance et pourtant il ne doit pas réellement y être c'est le seul petit défaut et puis les petites zones de champignons plein de champignons ici plein de champignons là c'est la même échelle il aurait fallu peut-être les dispatcher un peu sur le trou et puis ça fait la même échelle ça fait la même échelle c'est bizarre mais il y a vraiment des trucs par contre qui sont rigolos dans le côté bourdon qu'on raconte il y a vraiment quelque chose de marrant il y a un essai de perspective sur la branche c'est pas le plus réussi mais il a été tenté et puis ça vaut le coup d'oeil c'est un tout petit peu sombre en premier plan c'est un petit peu sombre et on a du mal à lire vraiment il aurait vraiment fallu que ça ça se détache moi ce que j'aime beaucoup c'est ça l'arrière-plan est génial l'arrière-plan est vraiment beau par contre j'aurais peut-être refroidi un petit peu pour pas qu'il choque donc l'éugène ici et puis le tronc sympa mais on aurait pu avoir des gros jaunes dents donc c'est moins de couleur locale ici moins perçue mais l'histoire est sympa c'est vraiment bien détourer le bourdon avec une petite lumière ça aurait été chouette on aurait vraiment lu du premier coup mais j'aime bien c'est très stylisé c'est très sympa c'est un univers très personnel bravo Francky tu gagnes aussi un artbook de Jean-Baptiste alors ça c'est une illustration d'Eric je lui ai donné deux trois conseils à Eric sur la communauté j'avoue j'avoue mon erreur mais ça reste une très bonne illustration et la composition est relativement bien donc ouais ouais moi j'ai trouvé ça très marrant puis c'était la boîte de la sardine c'est une de mes préférées dans les illustres c'est une qui m'amuse encore donc si c'était vraiment marrant j'aime bien la petite fée sirène justement elle est vraiment rigolote juste dans la boîte de sardine c'est vraiment fortif c'est ça que je lui disais je lui dis fais juste une sirène dans la boîte de sardine je trouve que c'est excellent ouais non non c'est bon et puis le fait que l'autre soit furax de trouver sa sardine dans sa boîte c'est plutôt marrant mais l'idée était déjà là donc il a juste il a juste poussé un petit peu vers la réussite c'est vraiment cool je dirais que le dessin est pas mal il y a des choses bon dans le visage il faut faire attention mais il y a des choses vraiment intéressantes c'est plus dans le traité de tes lumières et puis le traité de tes couleurs tu vois le gros aplat noir avec juste le petit bout de marron sans texture ça fait un peu la peur c'est bizarre c'est pas hésiter dans les brushes à avoir de la texture pour éviter justement de se retrouver avec des zones qui sont trop fades ou trop ça a vraiment le côté numérique on sent la ligne et on sent la couleur et les deux sont séparés ouais qu'est-ce que tu penses de travailler les premiers jets comme ça quand tu fais tes aplats de faire des aplats de texture et ensuite de revenir aux endroits ouais je pense que c'est vraiment plus important que d'avoir tu vois là on a la couleur de la peau de la sirène t'as dû mettre 3-4 trucs différents pourquoi pas avoir été chercher juste la couleur de la sirène au départ qui aurait pu être un petit rose un peu marron légèrement légèrement plus brun comme on aurait eu je sais pas où on a par ici par exemple et puis le passer partout sur ta sirène et ensuite venir monter tes lumières par là dessus tu peux le faire en masque ou tu peux le faire à la couleur c'est pas grave tu peux vraiment le peindre dessus mais pas hésiter à avoir d'abord sa couleur locale ta queue de sardine elle est légèrement verdate bah fais qu'un aplat verdate au départ et puis après tu vas mettre tes ombres dessus et tes lumières surtout en digital c'est l'avantage digital c'est génial on peut le faire donc il faut vraiment pas s'en passer parce que ça à faire en vraie couleur c'est du boulot en digital ça va quand même vachement plus simple en peinture à l'huile j'imagine même pas le suicide non ça va mais c'est pas mais il va falloir faire des choix et tu peux faire des essais bien sûr moi je fais souvent des tout petits trucs à côté avec mes couleurs mais souvent je me lance aussi sans réfléchir tu compares les températures par exemple des deux couleurs directement sur ouais je vais comparer non pas que la température mais je vais voir justement si ma teinte est la bonne bah tu vois je vais faire un petit bout de ma sardine je vais faire juste un essai c'est tout ok si tu le fais en traditionnel il vaut mieux le faire parce que tu vas pas te lancer sur une illusion sans rien faire à moins d'avoir des années de pratique et même avec ça j'arrive à me planter ouais mais non c'est trop risqué quoi bah si je le fais mais là il y avait des trucs intéressants alors j'aime beaucoup le visage j'aime beaucoup la poitrine la main c'est quelque chose de vraiment joli il y a vraiment quelque chose de très joli ici c'est très c'est esthétique un petit peu moins dans le lutin le visage j'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus comme ça c'est un peu plus bourru mais bon ça va avec le caractère du personnage ouais c'est ça et bien pour la souris pas hésiter à aller chercher des photos de souris et à la cartooniser après là le choix est peut-être pas assez fort en plus on sent pas les pattes on sait pas trop comment être mais bon j'aime beaucoup l'histoire je trouve que ça raconte bien donc bravo à toi t'as gagné un sketchbook de Jean-Baptiste ouais ouais travail sympa donc la prochaine illustration c'est une illustration d'Angelo qui est très très bien faite autant que ce soit dit mais il a préféré se retirer de la compétition pour pouvoir laisser l'opportunité aux autres de gagner il y a un très bon traité des valeurs un bon sens du dessin c'est sûr que par rapport à tous le niveau est au-dessus c'est évident il y a une bonne compréhension justement des teintes aussi par contre il y a une grossière erreur pour moi les ombres c'est pas que les ombres c'est la montagne en plein là juste dans la ligne médiane de ton image il aurait mieux valu que tu montes tes montagnes dans ce cas là au-delà de la ligne du chapeau ou tu le fais en dessous à peu près par là ou tu le fais carrément au-dessus mais il faut que tu aies un parti pris là il n'y a pas de parti pris et ils sont sur la même ligne de lecture des deux personnages donc ça vient gêner en fait ils ne se détachent pas c'est une erreur grossière pour quelqu'un qui est rendu à ce niveau parce que le niveau est vraiment bon parce que je pense qu'il n'a pas forcément l'habitude de faire des décors justement donc c'est là qu'il va falloir que lui s'améliore là-dessus et travaille c'est quand tu fais ça vaut mieux que ton fond reste simple derrière parce qu'on a la lecture et surtout ton sens de lecture tu vois ta montagne aurait été comme ça ça ne venait rien gêner du tout il y a un truc que j'aime bien par contre c'est l'arbre j'aurais élevé un tout petit peu mais il est sympa parce que lui au contraire il vient ramener l'intérêt sur les personnages et faire de ça une scène assez intimiste donc c'est plus marrant après le caractère des personnages c'est vraiment rigolo non mais c'est vraiment là le personnage de gauche je le trouve vraiment excellent oui oui les valeurs sont sympas il y a des petits défauts de température mais c'est quand même pas mal compris dans les chairs non mais c'est très c'est très bon il y a vraiment quelque chose de beau après les bons les ondes portées je veux dire en plus je crois que j'ai fait la remarque mais les ondes portées c'est quelque chose qui là non mais en fait t'as une ombre qui vient de derrière et son visage est éclairé par l'agneau et pourtant c'est presque aussi éclairé par la lune donc la lune elle est là l'ombre portée elle ne pourrait pas être là elle partirait comme ça elle partirait comme ça et l'arbre aussi elle partirait là et puis l'arbre vu qu'il est ici je sais pas il se perd dans le rocher c'est ça qui est bizarre d'ailleurs on ne sait pas trop ce qui se passe là non ça par contre on ne sait pas ce qui se passe mais là il se perd l'ombre de l'arbre elle serait carrément ici tout là donc en fait tout ton arrière-plan toute cette zone derrière eux et ça aurait pu te permettre d'éclairer ça et donc de dégager le chemin vers eux si tu as ta lune derrière il faut que tu comprennes que ton éclairage est derrière donc de toute façon tes personnages vont être en contre-jour si ta lune était de ce côté et qu'on ne la voit pas là vers nous en fait là moi je suis là mais le ferry est ici et la lune est vers nous vraiment vers nous là les personnages auraient été éclairés là comme il est là avec cet éclairage là normalement sur la pommette je ne parle pas du nez parce que le nez c'est mais la lune elle devrait par là en fait par là venant vers nous là en fait il aurait été plus judicieux de faire la lune comme une source secondaire de lumière pour déboucher un peu les silhouettes et peut-être faire une source primaire et avoir dans ce cas-là une vraie source une autre source de lumière on peut effectivement avoir une source de feu on peut avoir simplement un éclairage diffus comme s'il y avait peut-être un village au loin ou quelque chose qui éclaire c'est pas impossible on triche beaucoup dans le finoche pour ça on peut inventer d'autres lumières que celle de la lune encore plus en illustration ouais ouais il faut juste que le rendu fonctionne donc là on est dans des teintes qui vont être froides normalement sur la lumière lumière froide ombre chaude ça ça marche bien ou le contraire lumière chaude ombre froide et ça t'es à peu près sûr de respecter les températures de ton nuage et ça va bien marcher donc là c'est vraiment tu vois la lumière elle t'aurait pu réchauffer venir réchauffer tout ce qui est dans tes ombres ça t'aurait tu joues avec les couleurs faut jouer avec les couleurs en tout cas c'était une belle image et puis c'est vraiment un beau boulot tant pis pour toi tu n'auras pas d'un dos ça c'est un choix et voilà ça c'est le premier choix de Jean-Baptiste c'est aussi mon premier choix parce que déjà de la technique en elle-même est difficile l'aquarelle c'est une des techniques les plus difficiles et puis c'est bien dynamique c'est bien proportionné c'est c'est là où c'est vraiment bien c'est là où je dirais que justement tant pis pour Angelo mais moi c'était mon premier choix avant Angelo donc Angelo venait qu'en second donc de toute façon il aurait quand même mis son arbre mais c'est non c'est vraiment bien parce que à part le seul petit détail moi qui me choque c'est le côté anthropomorphe de la souris avec des bras aussi longs alors je ne sais pas si c'est un choix si c'est un choix ok mais le reste je trouve vraiment pas mal c'est vrai que je ne me suis même pas posé la question tu vois ouais ça m'est pas choqué en fait ouais moi ça m'a choqué parce qu'elles sont vraiment trop longues je trouve que ça rajoute un élan en fait et j'ai pas forcément j'ai pas été forcément focalisé mais j'ai plus été focalisé sur les mouvements on aurait pu plus le prendre dans ce cas-là par une courbe intensifier la courbe en fait ici exactement et ça aurait donné l'élan sans qu'on ait à rallonger comme ça les bras gesture j'aime bien la position dans laquelle elle est maîtriser un petit peu plus le dessin ça aurait été bien parce qu'on sent des petits défauts là-dedans ou des petits trucs pas maîtrisés maintenant que je la regarde de plus tu sais quoi ça me fait penser à Enrique Fernandez tu vois un peu le personnage d'Enrique Fernandez alors je sais pas si tu connais Enrique Fernandez Alex mais ça me fait penser un peu à ça alors peut-être que en tout cas moi j'aime bien la position j'aime bien le fait qu'elle ait vraiment l'air apeurée ça c'est vraiment bon elle a vraiment l'air d'avoir peur on sent la fuite tout à fait le petit gland c'est drôle le côté aquarelle c'est vraiment il faut y aller il faudra quand même le faire c'est pas quelque chose de plus facile le poil on aurait pu plus le sentir mais par le dessin puisque tu avais fait le choix d'avoir une aquarelle là c'est ça et puis peut-être quelques brillances sur le grillon mais il y a tout ce qu'il me faut il y a le brelot le grillon la souris la petite fée donc voici ce qu'auront les 8 gagnants joli sketchbook de Jean-Baptiste avec plein de jolies pages je le montre sur cette caméra là mais rapidement il y a vraiment tout son univers là-dedans en tout cas une petite partie de mon univers une petite partie parce que ça a été un peu plus riche que ça vraiment mais il y a tout ce que j'aime et puis c'est pas que de la faillerie il y a un peu de croquis que j'ai fait pour du concept il y a un peu de tout il y a pas beaucoup de choses ce qui est bien c'est que là on est quand même bien focalisé sur la ligne et moins sur la couleur donc là quand on parlait de ligne et c'est typiquement ce que j'essaie d'apprendre aux gens sur apprendre à dessiner c'est ce que disait aussi Jean-Baptiste tout à l'heure c'est focalisez-vous sur la ligne sur la construction sur la simplification la simplification de la forme et ensuite rajoutez le détail rajoutez de la complexité mais toujours en partant de quelque chose de simple et vous réussirez beaucoup plus vos illustrations comme ça c'est garanti voilà en tout cas merci à toi Jean-Baptiste bah oui c'était sympa bah j'espère que ça vous a plu et puis merci à toi Jean-Baptiste d'avoir pris tout ce temps pour nous et puis moi je te dis à plus peut-être qu'on se verra bientôt on fera ça je pense et puis voilà les amis je vous dis à plus tard et j'espère que vous avez apprécié et portez-vous bien ouais cool merci à plus bye bye salut ciao hey c'est encore moi au moment du montage de la vidéo j'avais oublié de présenter trois dessins j'avais oublié de le mettre à jour dans le tas de Jean-Baptiste donc ce sont des dessins qui n'ont pas été gagnants mais c'est des dessins dont je voulais parler en fait donc je vais le faire tout seul la première illustration c'est celle du Rumi qui a bien fait son travail au niveau de l'histoire j'aime beaucoup le personnage à gauche qui tire le chat par la queue pour essayer de le retenir le chat qui a l'air plutôt gentil en fait qui a pas l'air très très méchant qui n'attaque pas vraiment qui veut simplement jouer avec la fête droite les soucis qu'il y a vraiment là-dedans c'est la différence de traité entre le dessin et le sol par exemple le décor ce que j'aurais fait si ça avait été une animation par exemple enfin je veux dire quelque chose qui ressemble à de l'animation j'aurais fait tout à part le rideau j'aurais fait tout le décor dans le même traité et la limite dessiner au trait les personnages et rajouter la couleur ensuite donc là ce qui fait que le rebord la crevasse qui ne sont pas forcément trop importants la crevasse si parce que c'est là où vont se réfugier nos personnages mais tout ce qu'il y a derrière là-bas toute cette partie-là ne va pas nous servir dans la narration et aussi c'est une perspective peut-être un petit peu trop en plongée par rapport au personnage donc j'aurais tendance à dire de ramener un peu la perspective plus à plat et aussi au niveau des personnages ce halo à droite enfin le halo du personnage de droite en tout cas celui de gauche encore c'est pas trop choquant mais celui de droite comme il est derrière le rideau il devrait y avoir un effet de transparence derrière le rideau et c'est pas vraiment un effet de transparence ce qui va se passer c'est que quand la lumière va traverser un objet en général si c'est une lumière blanche par exemple ça va quand même ou légèrement jaune ça va augmenter un petit peu cet effet de saturation de teneur en couleur sur le rideau et en plus le trait vu que le rideau était dessiné au trait avec des contours en trait bien noir il aurait fallu recouvrir cette zone et là on voit qu'il n'y a que la couleur qui en pâtit et pas vraiment la ligne en fait donc c'est un petit peu dommage en tout cas j'aime beaucoup l'histoire il y a aussi un problème de perspective avec le personnage et le chat ici on voit clairement les pieds du personnage vraiment en bas et en plus avec le halo on ne voit pas comment il est posé le personnage au sol comment il est ancré au sol donc il aurait fallu rajouter des ombres ici en bas pour que les personnages soient plus ancrés au sol et notamment celui-là et en fait on sent que ce n'est pas du tout sur le même plan logiquement les deux personnages là auraient pu se déplacer un petit peu sur le un petit peu en bas parce que ce personnage est trop trop en bas par rapport aux autres voilà c'est un petit peu bizarre ils ne sont pas sur la même ligne alors que l'action devrait se dérouler sur la même ligne voilà pour le deuxième dessin qui n'a pas été commenté avec Jean-Baptiste c'est le dessin d'Annabelle donc qui est en couleur j'imagine que c'est du marqueur j'aime beaucoup l'interaction entre les personnages le problème c'est que ce personnage a l'air de regarder en haut de l'autre personnage donc ça pose un tout petit peu problème au niveau de la lecture ça se lit plutôt bien on voit une diagonale ici on voit une autre diagonale ici le plan alors la lune qui est entre les deux personnages j'aurais dit peut-être que c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux au niveau de la lecture j'aurais déplacé en haut à droite par exemple et j'aurais rapproché les personnages un petit peu sur la gauche j'aurais peut-être serré un tout petit peu plus toute cette zone là en fait j'aurais cadré un petit peu plus comme ça et puis j'aurais rajouté la lune plutôt sur le côté là parce que là ça fait vraiment il y a vraiment trop de choses qui se passent en haut il y a vraiment vraiment trop de de parasitage de lecture et sinon j'aime beaucoup les personnages je dirais qu'il y a ils sont un petit peu trop de profil à mon goût mais c'est symbolique j'aime bien ce S là cette espèce de virgule cette double virgule là qui donne en fait qui est vraiment dans aussi dans la continuité du champignon alors je ne sais pas si c'est fait exprès en tout cas ça donne quelque part une esthétique de forme simple que j'aime beaucoup et concernant les couleurs bon c'est vrai qu'au marqueur on n'a pas vraiment beaucoup de choix si c'est du papier layout on peut essayer de mélanger les couleurs mais c'est quand même difficile de s'en sortir donc moi c'est une technique pour moi qui me paraît assez dure avec plusieurs couleurs en noir et blanc en niveau de gris c'est une technique qui se fait beaucoup en concept art en tout cas c'était ton choix donc je respecte ton choix et un dernier dessin que j'aurais voulu commenter avec Jean-Baptiste c'est le dessin de Cédric qui a mis en scène plusieurs personnages et qui a colorié ça au crayon de couleur donc j'aime beaucoup comment tu as bien marqué les personnages comment ton ancrage a été progressif du fond au personnage en avant plan et je pense que c'est pas mal ce qui me fait un petit peu bizarre c'est la fée donc en premier plan qui au final ça fait un petit peu plat je dois t'avouer peut-être que j'aurais fait plus grand en premier plan et que j'aurais épaissi un petit peu les traits comme ça ça aurait fait un premier plan un deuxième plan avec ce groupe de personnages là et un troisième plan avec ça et un fond avec ça donc ça aurait fait quatre plans en tout ici là je ne sais pas là c'est peut-être un problème de lecture je ne sais pas ce que c'est on dirait un pied mais je ne suis pas sûr donc je te dirais peut-être que là au niveau de la désivité tu peux faire mieux là il y a une vraie interaction entre les personnages quoique ce personnage là on a l'impression qu'il regarde un tout petit peu plus en haut on n'a pas l'impression qu'il regarde vraiment la fée ici ou alors je leur a fait tourner un petit peu plus la tête ce personnage là a l'air sympathique j'aurais contrasté un petit peu plus les personnages là puisqu'ils ne se détachent peut-être pas assez du fond il y a juste la ligne qui les fait détacher du fond celui-là a l'air un petit peu clair je trouve et celui-là peut-être un petit peu pauvre en valeur en tout cas en couleur sinon des efforts de perspective sur la main ici notamment tu as bien découpé ton image en trois comme ça en fait c'est bien il y aura encore certainement plein de choses à dire mais en tout cas c'est l'essentiel j'espère que j'ai peur que vous soyez déçus de ne pas entendre de commentaires sur vos dessins en tout cas voilà merci d'avoir participé merci à tous encore une fois d'avoir participé j'essaierai de renouveler ça j'essaierai de vous faire des cadeaux de temps en temps bien que ce ne soit pas toujours possible mais Jean-Baptiste a été sympa de m'en donner j'en suis gardé un donc il y a la maison et puis le reste je vais vous les envoyer voilà merci beaucoup de votre attention et puis moi je vous dis à plus pour d'autres aventures d'autres vidéos si vous souhaitez soutenir mon travail n'hésitez pas au minimum à partager la vidéo et puis moi je vous dis à très vite pour d'autres aventures bye bye et puis moi je vous dis